Merci. C'est bon ? Vous savez quelle voie ou pas ? On va vous amener devant vos voies quand même, messieurs, dames. Est-ce qu'on peut avoir des juges pour accompagner les athlètes pour la phase d'observation ? Le temps qu'on lance ça tranquillement, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour l'observation, s'il vous plaît ? Oui, mais ils ne savent pas où sont leurs voies. Ok, vous pouvez vous retourner, autant pour moi. C'est marqué sur les feuilles. Je vous laisse découvrir vos voies pour les athlètes. Alors si jamais vous assistez à votre première compétition d'escalade ou votre première compétition para-escalade, on va vous faire un petit récapitulatif. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Romain Pagnon. On va trouver un micro quand même, Romain. Est-ce que la Team Plot, vous pouvez me ramener une deuxième sucette pour le consultant de choix, le local de l'étape qui est avec nous aujourd'hui. Multiple vainqueur aussi d'un paquet de compétitions. Romain, je n'ai pas ton palmarès sous la main, j'espère que tu m'en excuses. Mais c'est un local du club Amitié Nature Star. Ça, c'est José qui m'a glissé la disquette. Bon alors, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Deux voies de qualification pour chaque catégorie. Deux voies qui étaient flash. Ça veut dire que les grimpeurs et les grimpeuses avaient des démonstrations vidéo des voies qui leur étaient proposées. Avec les ouvreurs qui ont grimpé dans les voies qu'ils ont proposées. Voilà, ça c'est pour le format des qualifications. On a gardé les meilleurs de chaque catégorie pour les envoyer dans une dernière voie, la voie de finale, avec un format qu'on appelle à vue. Le format à vue, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'informations sur la voie avant maintenant le temps d'observation. Ils ont six minutes pour regarder ce que les ouvreurs leur ont proposé comme passage. Essayer de déterminer les zones de difficulté, les zones un peu plus de relâchement. On a une petite particularité pour la catégorie blind. Blind, ça veut dire non-voyant en anglais. C'est donc les guides qui vont accompagner les athlètes pendant leur passage, qui vont leur donner les indications. Main droite, à midi, à une heure, main gauche, plus haute, pied gauche, à la hauteur du genou, des choses comme ça. Donc c'est une catégorie pendant laquelle on fera un silence absolu, même pour entendre ce qui se passe au niveau des guides. Donc la phase d'observation, six minutes pendant lesquelles les grimpeurs peuvent même échanger entre eux. Ils peuvent discuter, ils peuvent parler de la voie, de comment ils vont trouver la méthode ou pas. Mais à la fin de l'observation, on les renverra tous de l'autre côté du mur. Et ils n'auront pas le droit de voir les autres grimpeurs dans la voie. Ils n'auront pas d'informations sur ce qui va se passer. Nous, on ne donnera pas de méthode. On ne dira pas, il a pris la prise jaune, main droite, il a monté son talon droit. On restera le plus neutre possible en termes d'escalade. Mais par contre, en termes d'ambiance, je compte sur vous. Parce que c'est toujours un plaisir d'accompagner et de suivre les compétitions para-escalade. Ce n'est encore pas une discipline olympique, mais on est en stand-by pour Los Angeles 2028. C'est quand même dans les papiers et dans les tuyaux. La décision, il y a mai, non ? C'est en mai. C'est bien ce qui me semblait. Merci Hélène pour les petites informations. Romain, tu es un habitué des championnats de France, des compétitions para-escalade. Messieurs, dames, un petit coup d'applaudissement pour le consultant de luxe qui est à mes côtés aujourd'hui, Romain Pagnot, membre du club Amitié Nature Tarbe, ex-membre de l'équipe de France para-escalade. Effectivement. Alors, j'ai discuté un peu avec les ouvreurs tout à l'heure. Et là, c'est le mur le plus haut auquel ils n'aient jamais eu à faire. Même les grosses structures en Autriche, à Innsbruck, sur lesquelles on a eu l'occasion de faire des championnats du monde, ne sont pas aussi hautes. Donc, ça va être aussi une première pour les athlètes puisqu'on est à 18 mètres de haut. Et ils n'ont jamais concouru sur des murs aussi hauts. Donc, ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Et donc, sur ces voies, il va y avoir une certaine prise de risque. Les ouvreurs ont fait des itinéraires très exigeants qui vont devoir mobiliser pleinement les athlètes avec notamment quelques grands mouvements dynamiques qui vont être assez spectaculaires, je pense. Donc, de manière très objective, si tu devais donner un conseil à tous les grimpeurs qui se préparent dans ces voies, il faut engager aujourd'hui. Il faut engager, il va falloir mettre du rythme parce qu'on est sur un mur de 18 mètres, encore une fois, un mur long. On ne peut pas se permettre de trop traîner. Donc, il va falloir mettre du rythme et garder de la précision parce que même s'il y a la volonté d'avoir des passages un peu athlétiques, il y a quand même des voies qui sont exigeantes, qui demandent vraiment de bien grimper. Bon, alors, anecdote personnelle, l'année dernière, le championnat de France para-escalade était du côté de Besançon et on a eu la possibilité le lendemain de grimper dans les voies de finale para. Moi, je me suis fait soulever. Clairement, c'était un niveau assez exceptionnel. On ne se rend pas forcément compte quand on est du côté du public, mais c'est des athlètes de haut niveau qui sont en face de vous dans quelques secondes. C'est des athlètes de haut niveau. Vous avez là des meilleurs grimpeurs mondiaux puisqu'on a plusieurs athlètes qui sont titrés en multiples champions du monde et on est là sur des voies vraiment de niveau de coupe du monde, de championnat du monde. Donc, on est vraiment sur du très haut niveau. Alors, petite information pour les athlètes. On est à une minute et dix secondes de la fin de l'observation. L'observation, on les renverra tous du côté de l'ISO. On n'aura plus qu'un seul grimpeur et une seule grimpeuse sur le mur en même temps. Juste au moment où on les raccompagne en entière, de la même manière, les catégories dans lesquelles il y a moins de trois athlètes ne seront pas qualifiées. Donc, les catégories où il ne sont que deux ou un, il y aura un vainqueur de la compétition, bien sûr. Mais on ne décernera pas les commentaires protocolaires qui ne vont pas impacter du tout, du tout ce qui va se passer en termes de grimpe. Il leur reste exactement dix secondes pour prendre le maximum d'informations sur leur dernière voie avant de grimper. Et puis ensuite, Romain, je te questionnerai sur ces fameuses catégories pour les paras. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'observation est terminée. On peut leur faire une nouvelle voie, un tonnerre d'applaudissements. On va les raccompagner en ISO pour se préparer, mettre les baudriers, enfiler les chaussons, se préparer à mettre de la magnésie. Et puis, Romain, on va parler un tout petit peu des catégories quand même, parce que je l'ai dit rapidement tout à l'heure à la présentation. Et on attaquera ces finales avec la catégorie RP2 Homme. Bon, Homme, je pense que tout le monde, ça va pour la catégorie. RP et 2, qu'est-ce que ça veut dire, Romain ? Alors, RP, on est sur Range of Power, c'est-à-dire c'est le niveau de puissance, en gros. Et donc, 1, 2, 3, c'est en fonction du niveau de handicap. Donc, RP1, on va être sur les niveaux où les athlètes présentent le plus de difficultés, le plus de handicap physique. Donc, le niveau 1, c'est le niveau le plus élevé ? C'est ça, le niveau où on a le plus de handicap. OK. Voilà, et puis on avance dans les chiffres jusqu'à RP3, où là, on va avoir des handicaps qui vont être plutôt des blocages d'articulation, des problèmes musculaires, mais qui sont moins impactants quand même. Donc, ça, c'est la catégorie RP. Voilà, donc, Range of Power, c'est donc une capacité à développer de la puissance limitée par rapport à quelqu'un qui va être en situation de 100% de validité. Exactement. Et donc, la particularité sur ce championnat de France, tu l'as évoqué, c'est qu'on a affaire à des regroupements de catégories, puisque certaines catégories n'étaient pas assez représentées. C'est notamment les catégories AL, amputées des jambes, donc avec notamment Julien Gask et Lucie Jarrig, qui vont concourir donc en RP3 avec des concurrents. Donc, Lucie, par exemple, elle a gagné cinq fois les championnats du monde, mais jamais les championnats de France. À cause de ces fameux groupements de catégories. Parce qu'elle est regroupée et que du coup, ça augmente le niveau. Et donc, on espère qu'elle va pouvoir décrocher son premier titre de France. Oui, on l'espère, on l'espère. On fait un petit tour rapide des catégories. On a parlé des RP, vous avez compris, 1, 2 et 3, c'est les différents degrés. Dans ces catégories-là, il y a certains regroupements. On va parler des AU aux mains. Alors, AU, c'est avant-bras, donc c'est au niveau des bras. Donc là, on va avoir plusieurs niveaux aussi. Ça peut être uniquement les doigts, le bras, la main, l'avant-bras. Et donc là, on a des athlètes qui, en fait, n'ont pratiquement pas d'avant-bras. Ils ont comme un petit poignet juste après le coude avec très, très peu de mobilité. Et donc, vous allez voir, c'est très, très impressionnant de voir ce qu'ils sont capables de faire parce qu'ils n'ont pas de préhension. Et donc, juste, ils peuvent crocheter. C'est équilibrer et crocheter, mettre de la puissance, rétablir, pousser. En tout cas, on connaît les qualités des athlètes parrains. Ils sont capables de sortir des mouvements qui sont assez incroyables. La dernière catégorie représentée sur le championnat de France, c'est la catégorie B. On appelle ça blind. Donc, les catégories aveugles et malvoyants. Et donc là, toujours. Voilà, donc la catégorie B1, là, on est avec des athlètes qui sont non voyants et qui, pour des raisons d'équité, vont grimper avec un masque sur les yeux. Et eux, ils sont guidés par oreillettes. Et donc, pour moi, c'est vraiment un des moments les plus émouvants des compétitions puisqu'on demande le silence complet dans la salle pour que l'athlète puisse entendre son guide. Et quand on a des salles très remplies, très fournies, mais même là, vous allez voir, c'est très impressionnant. Mais moi, j'ai le souvenir de Bercy, 10 000 personnes. Moi, je me rappelle de Bercy en 2016. 10 000 spectateurs. On entendait une mouche voler et puis dès que l'athlète réussit la voie ou arrive au maximum de son parcours, tout le monde applaudit. C'est très, très, très émouvant. Alors, on a laissé la possibilité aux athlètes qui le souhaitaient avoir le soutien du public de faire un petit signe. Je crois qu'on a fait un petit tour assez complet des catégories représentées sur ce championnat de France. On nous fait signe que tout est prêt du côté de l'ISO. On va pouvoir accueillir notre tout premier compétiteur, messieurs, dames. C'est son premier championnat de France. Faites une ovation à Max Bichet pour le club Grimpe en Tête. C'est le premier à s'élancer dans cette voie de finale. Ce sera la voie qui est sur la partie la plus à gauche de la structure. Alors, on peut parler un tout petit peu quand même de la couleur des prises. Pour qu'on puisse savoir de quelle voie il s'agit, c'est une voie avec des prises rouges et noires, agrémentées de beaux volumes. Franchement, c'est des voies qui sont... Moi, quand j'ai vu les voies de finale, j'aurais peut-être dû reprendre la compète. Allez, c'est parti pour l'ami Max Bichet. Alors, Max, il a une particularité. Regardez sa manière de grimper. C'est une prise d'élan sur ses préhensions main droite. Il a son bras droit qui lui permet de gérer les préhensions. Et ensuite, il avance avec cette prise d'élan qui lui permet de remonter son centre de gravité. Les gars, on peut l'encourager, le Max. Premier championnat de France pour Max Bichet. Pour le club, grimpe en tête. Il a des objectifs. Il est ambitieux. Regardez, il est ravi d'être là. Allez, le Max. On peut se remettre un peu de musique, les gars. On peut faire péter la sono. C'est bon, les bandas ne sont plus là. On s'éclate. Allez, Max. Les gars, vous nous montez un petit peu le son de la musique, là, ou quoi ? Allez, Max. Max Benga. Et c'est classe ce qu'il fait, Romain. C'est une prise de risque à chaque mouvement. Déjà qu'on a des voix engagées. Et là, on est vraiment sur une prise de risque maximale. Je ne lâche pas. C'est notre premier grimpeur de ces finales. Comment ? Et bien, il aura engagé jusqu'au bout Max Bichet. On peut lui faire un tournaire d'applaudissements. Terminé pour lui cette finale 2024. Et franchement, commencer ses compétitions avec un championnat de France, ça donne aussi un petit peu le niveau de l'ambition de ce jeune grimpeur de grimpe en tête. Et bien, on peut encore une fois l'applaudir bien fort. C'était Max Bichet dans cette voie de finale catégorie RP2. Et on va continuer à accueillir, toujours dans cette voie rouge et noir, le deuxième compétiteur de cette catégorie. Et c'est Mathieu Machfer qui fait son entrée. Alors, elle est grande, la salle, à l'usine, entre l'iso et le début de la voie. Il se passe un petit peu de temps. C'est le moment de lui faire une ovation. Le breton de The Roofrain. Pour ses deuxièmes championnats de France de sa carrière. On l'avait rencontré l'année dernière. C'était ses tout premiers championnats de France à Besançon. Il grimpait depuis trois mois. Et ça, je trouve ça vraiment classe. En parade, à voir des gens qui n'hésitent pas à se lancer dans cette discipline. Allez, Mathieu. Est-ce qu'il y a des bretons dans la salle ? Les bretons, ils sont partout. Vous allez partout dans le monde, il y a des bretons. Alors, faites du bruit pour Mathieu, les bretons. On compte sur vous. Come on ! Vous voyez, on est sur des inclinaisons de prise qui demandent vraiment une pression. Précision de placement. Sinon, on prend de suite un ballon. Allez, 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 allez ! Allez, Mathieu, là, qui fait l'effort pour aller gérer cette préhension avec le côté droit. Oui, c'est sûr, on a parlé des athlètes. On n'a pas parlé trop encore de l'inclinaison de ce mur de Tarbes. Ah, ben, il penche dès le début. Et alors, j'ai parlé de 18 mètres, mais en fait, on est sur 19 mètres de haut. Ce qui nous fait presque, avec le dévers, 25 mètres de développé. Allez, bon, on va suivre l'effort, là, Mathieu Machfer, qui continue à bien avancer dans cette voie de finale. Allez, Mathieu. Un an et trois mois d'escalade et il se retrouve sur le gros dévers de l'usine de Tarbes. Ça, ça peut être impressionnant. Allez, Mathieu, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, bonne prise de risque, bel engagement, là, pour le breton. Allez, Mathieu. Et un petit peu surpris par cette préhension, on peut l'applaudir bien fort, Mathieu Machfer, pour The Roof. Rennes, pardon. Il avait terminé cinquième en 2023. Il aura déjà une meilleure place sur son deuxième championnat de France. On le voit, ce début de voie, même si les prises ont l'air assez crochetantes. C'est finalement très, très athlétique d'emblée. T'en as parlé avec les ouvreurs tout à l'heure, Romain. Il y avait une vraie volonté de continuer à tirer ce niveau, là, en parra. On a vu une vraie évolution. On peut encore une fois l'applaudir bien fort. Bien joué, Mathieu. Est-ce que si demain tu viens grimper, il y aura encore de la place sur les mains ? Et on va terminer avec notre dernier compétiteur, là, pour cette catégorie RP2. Il nous vient du nord de la région parisienne, représentant le club sudoise et... On peut applaudir bien fort Jean Cheminade. Avec une sacrée longévité au niveau, Jean Cheminade, il a été onzième en 2012 sur les championnats du monde. Il a aussi fait une coupe du monde de bloc para. L'avant-dernière de l'histoire des coupes du monde de bloc para, c'était à Laval en 2015, où il a pris la médaille de bronze. C'est dommage qu'on n'ait plus de bloc para. Maintenant, on est uniquement sur des voies, et des voies en Moulinette. Mais c'est vrai que le bloc para, ça engage un peu quand même. Tu m'étonnes. Mais en tout cas, c'est un médaillé de bronze du groupe du monde de bloc para qui est en face de vous. Il est dans la veste. Il a déjà été vice-champion de France, Jean Cheminade. Et c'est le dernier, il s'est lancé dans cette voie rouge et noir, on peut l'encourager. Et on voit, il met tout de suite du rythme. Jean, là, c'est sûrement l'expérience qui parle aussi. Oui, et c'est important sur des murs de cette hauteur, d'emblée, trouver le bon rythme et avancer, vraiment. Alors là, j'ai eu la chance de faire une compétition, toutes catégories confondues. On était en finale ensemble, du côté de Beaumont l'année dernière. On sait qu'il y a eu une belle compétition à Pantin aussi, organisée par Pantin Escalade. Allez, Jean ! Et bien, quand on parlait de prise de risque et d'engagement, je pense qu'on est dans la vérité. Allez, Jean ! Et ça ferme le bras, là, du côté du grimpeur de l'Oise. On attaque la partie la plus surplombante du mur. Ah oui, alors là, on a changé d'inclinaison. Il est en haut foot, on peut l'applaudir ! Oh, il a tout de suite ! Dans ce mouvement, prise de risque maximale. Et bien, belle performance pour le grimpeur de l'Oise, là, qui a mis une belle distance dans cette catégorie RP2. La meilleure performance. Félicité, mais on peut encore, une fois, lui faire une ovation ! C'était notre dernier compétiteur pour cette catégorie RP2. Et après, un titre de vice-champion et une médaille de bronze, je crois qu'on a notre champion de France 2024. Bien joué, Jean ! Et on va changer de catégorie. On va passer pour la catégorie AU, avec le degré 2 pour l'étranger, un grimpeur. Et le premier à se présenter à sa voie de finale. Alors, il est licence hors club, ça veut dire que je ne sais même pas d'où il vient. Le comporteur d'Anthony, là, dans la salle. Ah, il vient de tout ! Région parisienne ! Bon, je suis obligé d'être un peu pour lui, alors, la région parisienne, c'est chez moi. Désolé, Romain, pour le sud-ouest et l'Occitanie. Mais on va l'encourager, Anthony ! Guylain ! Guylaine ! Merci ! Non, pas peu, importe. Anthony Guylaine ! Guylain ! Bah, faudrait savoir. C'est pas la même chose. On s'en fiche pas du tout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le premier grimpeur de cette catégorie AU2, Anthony Guylain-Guylaine, qui va partir dans cette voie. Eh bien, a priori, la même que la catégorie précédente. Regardez sur les petits affichages. On attend, bien sûr, la validation des juges avant le départ pour vérifier l'encordement et l'assurage. C'est pas encore vous, les filles, ce sera après. Ce sera après dans deux. Et on remercie encore une fois les assureuses qui sont là. Bon, est-ce que ce serait pas une musique pour taper dans ses mains, ça, les gars ? Vous pouvez y aller, franchement. Mettre de l'énergie, mettre des encouragements, mettre le feu à l'usine d'Escalade de Tarbes. Et belle gestion pour l'instant de cette première section, là, pour Anthony. Très bonne gestion, très belle gestuelle. Vous pouvez admirer la façon dont il arrive à trouver les solutions pour crocheter les prises. Il va tester un petit peu les différentes préhensions. Regardez le placement, là, le bas du corps, l'orientation du buste qui lui permet de continuer à être efficace dans sa tentative. Allez, Anto ! Encore une fois, un bon rythme aussi, là. Regardez, là, le petit temps de relâchement, de récupération. J'ai pas eu l'occasion de le voir grimper souvent, mais on sent qu'il y a de l'expérience, quand même, du côté d'Anthony, dans la gestion de sa grimpe, pour l'instant, on va. C'est indéniable, il n'y a pas d'erreur. Il est propre dans son escalade. Et il se rapproche déjà du dévers, du gros dévers. Allez, c'est bien, là. Il cherche un petit peu les différents placements. Alors, bien sûr, il faut les anticiper, parce que la prise de risque, elle a ses limites, quand même. On ne peut pas forcément envoyer autant qu'on veut, quand on ne sait pas à quoi ressemble la prise. Allez, Anto ! Allez, allez ! Allez, il va faire son effort, là, il va falloir l'encourager, les gars. Allez, allez ! Allez, allez ! Malgré un bel engagement, là, la section, qui lui a coûté de l'énergie. Effectivement, l'anticipation, elle passe par une bonne lecture de la voix. On a vu que la voix, qui a de l'expérience, parce qu'il a su se réorganiser, et c'était très, très proche. Et bien, il mérite clairement une ovation de l'usine de Tarn, messieurs, dames, Anthony Guillain, qui en termine avec ce championnat de France. On va voir la suite pour cette catégorie AU2, puisqu'on accueille notre deuxième compétiteur sur les trois finalistes. Monsieur Camille Brassier, pour le club du Gag. Alors, meilleur nom de club de tous les temps, quand même, le Gag. Le groupe d'alpinistes gaulois. Il y a un petit fan club, on sent qu'il est venu avec un bus de supporters. Bon, alors, Camille, il n'en est pas à son coup d'essai. Deux fois, médaille de bronze en 2022 et 2023. Et il va s'élancer dans cette dernière voie pour lui. Allez, Camille, benga ! Bon, alors, ça, ça va donner du rythme pour se confronter aux 19 mètres de ce dévers de l'usine de Tarbes. Et Camille qui a tout de suite mis la bonne intensité et le bon rythme. Allez, c'est ultra précis sur la pose de pied. Regardez, il ne se repositionne pas. À chaque fois, il est dans la bonne préhension et la bonne position pour continuer à avancer. Allez, les gars ! Et contrairement à son concurrent, lui, il est amputé bras gauche. Et donc, il doit trouver encore d'autres méthodes. Ouais, c'est hyper intéressant, toute la variété avec des grimpeurs, avec des handicaps différents qui partent dans la même voie. Belle réorganisation en live. Voilà, il a dû revoir ce qu'il avait prévu. Ouh, la prise de risque ! Aïe, 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 il n'était pas loin de retenir ce mouvement. Il a engagé. Et forcément, quand on fait du sport à ce niveau-là, c'est aussi un des critères de réussite, un engagement qui ne lui aura pas permis de concrétiser jusque-là son effort. On va le laisser gérer un petit peu la frustration parce qu'on sentait qu'il en avait quand même encore sous le coude. J'ai l'impression, Camille, complètement. Et on va le laisser se désencorder. Et lorsqu'il sera de nouveau face à vous, je vous demanderai de lui faire l'ovation qu'il mérite. Camille Brassier qui en termine avec ce championnat de France 2024. On sent un peu de frustration. Mais c'est aussi ça, le haut niveau et la compétition. Engagement maximal, prise de risque pour les grimpeurs. Ça passe ou ça casse. Et on va accueillir notre dernier grimpeur pour cette catégorie AU2 avant de passer au AU3. Et c'est le Lyonnais pour le club Lyon Escalade Sportive, monsieur Antoine Lecoq. Dernier départ pour la catégorie AU2. Alors Antoine, il me semble que je l'ai déjà vu grimper en compétition l'année dernière du côté de Besançon aussi. Il faut savoir que s'il passe en dernier sur les finales, c'est qu'il a le meilleur résultat sur le tour de qualification. Est-ce que tu le connais, Romain, Anthony ? Alors, je n'ai pas les résultats sous les yeux parce qu'on était en championnat de France de vitesse en même temps. Mais il me semble qu'il a été bien efficace dans ses deux voies de qualification plutôt dans la journée. Ça va se voir très vite dans sa grimpe. Allez, les Lyonnais, là, on y va derrière. On sent déjà sur les premiers mouvements la fluidité. Il n'y a pas de recherche. On est de suite sur les bons placements. Alors, je crois qu'il est coaché aussi par Hugo. Hugo, je ne dis pas de bêtises, c'est toi aussi qui continue à entraîner du côté de Lyon Escalade Sportive. Ah, il est décontracté, on voit qu'il gère bien. Belle attitude pour l'instant dans ce début de voie. La prise d'information vers le haut, vers le bas. Et il y a un moment où il va falloir quand même changer de rythme pour ne pas se faire éclater par la longueur et l'inclinaison de cette dernière voie pour lui. Allez, Anto. Aïe, aïe, aïe. Et là, cette préhension qu'il n'aura pas réussi à valoriser, malheureusement, je pense, j'allais dire presque de la précipitation. Ce n'est peut-être pas le bon mot. Il est un peu trop dans le contrôle, finalement. Et il y a par moments, il faut savoir engager un peu pour arriver sur les prises. En attendant, on va attendre les résultats définitifs de cette catégorie. Mais on va pouvoir lui faire l'ovation qu'il mérite. Le Lyonnais du club Lyon Escalade Sportive. Il faut digérer, forcément, en tant que compétiteur, il y a toujours un peu de... On a envie d'aller le plus loin possible, Romain, toujours. Et puis, les ouvreurs ont proposé un itinéraire très, très exigeant. On est sûrs d'une idée en moyen de se comparer au plus haut niveau mondial. Ça donne envie, en tout cas, peut-être d'aller voir la suite. On va continuer. On va changer de catégorie, messieurs, dames. On reste dans la catégorie AU, pardon, mais on passe. Et c'est Ewen Clodic pour Vertige Montfermeil. Eh, Vertige, ah, voilà, voilà. Je suis obligé, Vertige Montfermeil. Vous faites partie des légendes des supporters de l'escalade française partout. Et Ewen, est-ce que c'est ses premières finales en championnat de France ? Et c'est sa première finale, Ewen, on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements au grimpeur du 93 Vertige Montfermeil au départ. Merci. Et les encouragements du public, ça joue aussi. Attention, les gars. Et un rythme assez conseil. avec quand même un handicap important qui nécessite une adaptation. Il était première en escalade en général et en para-escalade. Je crois que l'adaptation, elle fait partie claire. Gros, gros, gros point fort des grimpeurs et des grimpeuses. Elle est indispensable. Et on parlait de ce niveau en para. On parle de l'exigence de ces voies de finale de championnat de France. On sait qu'au niveau international, il y a de plus en plus de participants sur les compétitions. Même aujourd'hui, près d'une trentaine d'inscrits. Malgré qu'elle... Allez, Ewen ! Allez, Ewen ! Allez, ça va s'incliner, les gars, pour le... ... ... Allez, un des plus rapides, déjà, sur cette première partie. Il nous fait l'étalage de toutes ses qualités techniques et de sa gestuelle. Allez, les gars ! Allez, allez ! Allez, Ewen, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, Ewen, allez, allez ! Oh, solide, là, sur ce croisé. On découvre enfin cette partie médiane du mur. Dans cette région-là du mur. Et Ewen, Claudic pour le club vertige Montfermeil. Allez, les gars ! Oh là là, la prise de risque ! Allez, Ewen ! Solide ! Allez, Ewen, allez, allez ! Ouais, il mérite une ovation, messieurs-dames, là. Franchement, il s'est battu sur cette zone. On sent qu'il y a encore une fois de l'exigence, Romain. J'ai l'impression que ça va être le mot d'ordre de ces finales. Ouais, et les ouvreurs ont concocté quand même des itinéraires très, très exigeants. Effectivement, ils demandent une précision de placement pour justement contrer les ballons parce qu'on a quand même beaucoup de prises. On est sur des itinéraires, notamment la fin de voie, qui fait penser un peu à un grand bloc de Fontainebleau avec ces gros plats. Ça va convenir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Ewen Claudic pour terminer ces finales de championnat. Et on va accueillir notre deuxième compétiteur dans cette catégorie à U3. Il représente le club de l'USB Escalade, monsieur. Je l'aime bien, Erwan. C'est une machine. Tu verrais, à Fontainebleau, Romain, il vient nous casser des blocs en permanence. Ah, mais ça va peut-être lui convenir, alors. Ouais, par contre, à Fontainebleau, on n'a pas de bloc de 19 mètres. Il va falloir mettre du rythme. Mais il est ressorti de ses qualifications avec l'envie d'en faire encore un peu plus. J'ai le senti en ayant parlé un petit peu avec lui tout à l'heure. Lui aussi, il a déjà représenté la France à l'international avec... On ne va pas en parler tout de suite, parce qu'il a eu... Il a eu des changés de catégorie au cours du conflit. Et on va pouvoir l'encourager pour son départ dans cette voie de finale, Benga Erwan. Bon, alors lui, il va falloir qu'il maîtrise son énergie. Et il a des qualités de grimper exceptionnelles, même si ça ne fait pas si longtemps que ça, au final, qu'il fait de l'escalade. Et j'espère qu'il va pouvoir compter sur les encouragements de la team de l'USB. Parce qu'eux aussi, quand ils arrivent en compète, c'est pour faire du bruit. Avec une grimpe précise, bien rythmée, dès le bas de la voie. Pas d'hésitation. Et c'est rapide dans la prise de décision et dans l'exécution. Bon, je vous laisse noter toutes les petites subtilités techniques que vous avez en face de vous, messieurs, dames. Allez, gars, allez, Erwan. Allez, on sent, là, qu'on va se confronter à la section maxi déversante. C'est allé, Erwan. Allez, Erwan, allez. Pour ceux qui ont pu se confronter déjà à ce mur de l'usine, vous avez pu mesurer la difficulté de franchir ce dévers. Alors, quand on a en plus une main en moins, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils sont capables de faire. Allez, ça va avancer. Allez, Erwan, allez, les gars, on ne lâche pas. Oh, c'est solide. Superbe technique de pied. On sent l'expérience. Allez, Erwan, allez, les gars, allez, allez, allez. Allez, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Il va falloir trouver le moyen de récupérer un peu d'énergie avant la section finale. Allez, Erwan. Ouais, magnifique, magnifique. Eh bien, je crois que cette fois-ci, il sera allé au bout de l'effort. Pas de regret pour le grimpeur de l'usby. On l'a vu aller au bout de l'effort. Il a tout donné. On voit que là, ce mur, il est vraiment haut. Ah ben là, on ne va pas parler de l'endroit. Oui, c'est arrêté parce qu'il reste encore un grimpeur derrière. On fait attention. Mais on est déjà plus haut qu'un paquet de murs sur lesquels il y a des compétitions. Voilà. L'année dernière, il avait terminé sur la deuxième marche du podium. Juste derrière, le prochain qu'on retrouvera au départ de cette voie. Mais en attendant, je vais vous demander encore une fois de lui faire une ovation, Erwan Nievin. Bon, le baston, bel baston. Et on accueille... Et on accueille le champion de France en titre de sa catégorie, M. Maxime Meyer, messieurs, dames. Le club entre-temps à Besançon, à la maison. Il avait pris son premier titre de sa jeune carrière l'année dernière. Il était allé toper sa voie de finale, si je ne dis pas de bêtises, ou quasiment. Et j'avais grimpé dans la voie le lendemain, mais que c'était lunaire, comme c'était dur. Donc, préparez-vous à avoir des étincelles. On va bien sûr l'encourager comme il le mérite au moment de partir dans cette voie, le laisser se mettre dans sa bulle. M. Maxime Meyer. Bon, ils ont une sacrément belle structure aussi pour s'entraîner du côté de la salle Marie-Paradis à Besançon. Romain, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. Alors, c'est moins grand, moins haut et moins déversant qu'à Tarbes. Mais ça reste une belle structure sur laquelle on a accueilli des championnats de France par an l'année dernière, des championnats de France de vitesse, des demi-finales nord, des championnats de France de dif. Enfin, il y a de quoi faire sur le mur d'entre-temps à la salle Marie-Paradis du côté de Besançon. Et pour l'instant, un relâchement impressionnant du côté de Maxime Meyer. Bonne réadaptation en direct. On sent qu'il y a une belle expérience quand même, malgré son peu d'années d'expérience. Il a vraiment les bonnes sensations pour se réorganiser. Bon, on pourra en parler un petit peu avec les coachs, mais on a vu une vraie progression du côté de Maxime Meyer l'année dernière et forcément sur la suite de la saison. C'est le dernier grimpeur de cette catégorie. Et le dernier grimpeur sur cette voie. Alors, profitez-en bien. Voilà, donc on va pouvoir parler un peu d'escalade aussi. Là, on est au repos pour Maxime Meyer avant de partir dans le dévers vert. Allez, Max ! Allez, regardez l'attitude. Dès qu'on est du côté du bras valide, un beau relâchement. L'épaule qui se détend, qui lui permet de reprendre un peu d'énergie, un peu de fraîcheur. Allez, Max ! Allez, gars ! Allez, allez, allez ! Ouh, là, le coup de biceps pour retenir le mouvement. Il est puissant. Allez, Max ! Allez, encore, encore ! Jolie petite contre-pointe sur le pied droit pour lui permettre de rester le plus proche possible du mur. Très beau jeu de pied qui lui permet de s'économiser au maximum. Ah, et la gestion de la corde aussi. Ça fait partie des aptitudes des grimpeurs à maîtriser. Allez, le Max ! Allez, gars ! Oh, il va continuer à se bagarrer dans cette section exigeante. Et il se relâche. Il en a encore, il en a encore. Ouais, léger relâchement pour reprendre un tout petit peu de fraîcheur. Allez, Max ! Allez, Max ! Allez, allez, allez ! Regardez la prise en inversé avec le bras gauche pour continuer à avancer dans cette voie de finale. Allez, Max ! Allez, mec ! Allez, allez, allez ! Oh, c'est solide pour le Byzantin ! Hé, Tarbes ! Si vous poussez un peu, il va aller toper la voie. Allez, le Max ! Oh, c'est solide ! Allez, Max ! Allez, allez, allez ! Faire l'effort ! Oh, ils sont impressionnants ! Il explose en plein effort ! Il était à deux doigts de réussir à coincer le genou derrière la prise. Ça lui aurait permis de récupérer. C'était une prestation extraordinaire. Ouais, un beau rythme de grimpe sur ce passage. On fait du teasing ou pas ? Bon, Maxime Meyer qui a mis la plus haute marque. On va attendre les résultats définitifs, bien sûr, validés par le président du jury et les juges. Mais en attendant, il est allé plus loin que ses concurrents dans cette catégorie. On peut faire une ovation au grimpeur d'entre-temps escalade le club de Besançon qui devrait a priori repartir avec sa couronne sur le crâne. Ouais, bien joué, le Max ! Bravo, bravo, bravo ! Et puis bravo à tous les compétiteurs de cette catégorie AU3. Alors, on va pouvoir se décaler doucement mais sûrement cette fois-ci sur la droite de la structure. On va y aller, on va faire comme chez nous. On voit bien de partout mais si on peut être au plus près possible, on est toujours forcément content de voir ça. Alors attends, parce que j'ai un peu plein de bazar. Non, c'est bon. Non. Ouais ? Ouais, allez. Bon, on va découvrir la prochaine voie de ces finales par un escalade. 2024 avec la catégorie RP1, Romain. Je te laisse nous parler un petit peu de la voie, je vais chercher une chaise. Encore une fois, on est sur une voie de top niveau mondial. On est là sur l'équivalence qui peut être retrouvée en championnat du monde pour ces catégories. Alors, un début de voie assez exigeant. On a des prises qui paraissent grosses mais qui sont assez rondes. Certaines prises sont bi-texture, notamment les grosses prises noires, c'est-à-dire que la partie du dessus est lisse. On ne peut pas y faire d'adhérence, ce qui complexifie un peu le positionnement et la pose de pied, notamment. Avec une partie sommitale qui va sûrement nous réserver de belles surprises. Vous voyez un peu, on cherche les prises. On se demande un peu où c'est qu'il faut passer, ce qui promet un bel engagement. Et ces montages qu'on voit de plus en plus qui créent du relief et de la texture sur le mur. Mesdames, mesdames et messieurs, merci d'accueillir le grimpeur qui va s'élancer dans cette voie. Il nous revient du côté de Tournon, Club Escalade de la Grame de Tournon. Monsieur Tim Berrier-Galté, applaudissement tard, s'il vous plaît. Ils sont trois dans cette catégorie RP1 au départ de cette dernière voie de la journée. On a donc un podium intégral maintenant. Il nous reste à voir dans quel sens. Il est bien équipé, regarde, Tim. Un sac à magnesie à droite, un sac à magnesie à gauche. Le cow-boy du Club de Tournon. Bon, messieurs, dames, on va découvrir cette voie orange en même temps que lui. On va lui mettre le maximum d'énergie. On a envie de le voir aller le plus loin possible. Les juges sont prêts, les assureurs sont prêts. Tim est prêt. Est-ce que vous êtes prêts, l'usine de Tarbes ? Eh bien, on l'encourage et c'est parti pour Tim Berrier-Galté dans cette voie orange et noire pour la catégorie RP1. Allez, Tim, là, qui prend la mesure de cette voie à son rythme. Allez, à chaque fois qu'il y a des petites orientations comme ça, ça met forcément un peu d'enjeu, un peu d'équilibre, déséquilibre à gérer. Et pour l'instant, il gère bien, il gère bien le team. Allez, les gars ! Les ouvreurs ont été inspirés sur ce parti-là avec ce petit sourire de clown. On sait très bien que les ouvreurs, c'est des artistes aussi, Romain. C'est eux qui proposent le terrain de jeu sur lequel la compétition a lieu, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir toujours envie de faire les choses bien. Ils ont fait des choses très, très belles, les ouvreurs de cette compétition. Tim, qui était cinquième l'année dernière du côté de Besançon. Allez, Tim ! Allez, là, on a été, on va dire, sur la partie la moins déversante sur cette première section. Par contre, les pieds, là, on est d'accord, Romain ? Ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, il se passe quelque chose. On est sur une zone, là, qui demande beaucoup de précision de placement. Allez, Tim, allez, regardez, il fait confiance, messieurs, dames, on peut l'encourager. Ce n'est pas facile, loin de là. Dans cette section, il a bien négocié, ce petit slide bien joué. Allez, Tim, allez, s'il vous plaît, l'usine, on ne le lâche pas. Allez, l'engagement, l'engagement pour le prochain mouvement. Il engage, Tim. Ça, ça s'applaudit, messieurs, dames. C'est un vrai niveau d'engagement, quel que soit le niveau de la compétition. Là, il n'a pas fait semblant et il continue. Allez, Tim. Il sera allé au bout de l'effort aussi. Il est allé au bout de l'effort, là. On le voit, c'est des voies intenses dès le début. Les ouvroirs ont fait le choix de proposer vraiment des itinéraires très résistants. Quand on voit le niveau national et international en para-escalade et qu'on est en liste avec une réponse, normalement, dans les semaines qui arrivent pour une présence de l'escalade para aux prochains Jeux paralympiques, pas les prochains de Paris, mais ceux de Los Angeles 2028, forcément qu'on a un niveau d'exigence sportif élevé. Et en attendant, on va le laisser se libérer de cette corde, d'être désencordé pour faire face au public et être applaudi par toute l'usine de TAR. Bravo, Tim. Tim Beruil-Egaleté qui en termine avec son championnat de France 2024. On attendra bien sûr les résultats de cette catégorie RP1. Et son concurrent, le deuxième, a s'élancé pour cette voix orange et noire. Lui aussi a un licensor club. Il faudra me redire, où est-ce qu'il grimpe ? B-Wall, B-Wall, ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûr de savoir où c'est. Et c'est Guillaume Bolloré qui va partir dans cette voix. On peut l'applaudir, l'usine de TAR. Ils sont où les supporters de Guillaume ? Ou les collègues ? Il est venu tout seul, Guillaume ? Eh bien, alors, il aura le droit au support de tout le monde dans la salle. Ça, ça fait plaisir. Allez, ça, on aime, on aime, on aime. Et je vous avoue que je n'ai pas d'informations sur son palmarès. Donc, je me demande si ce n'est pas sa première présence en championnat de France cette année. Ouais, alors, les gars, pour un premier championnat de France, on lui met le feu à Guillaume. Venga, mec ! Voilà, ça, c'est de la musique qu'on aime. Pas trop de paroles, des bonnes basses. Ouais, et pareil, une prise de décision encore différente. On voit toutes les capacités d'adaptation et de réorganisation des grimpeurs. On le voit bien, chacun, en fonction de son handicap, adapte son escalade. Et donc là, on est nécessairement sur une escalade plus physique, plus athlétique. Ah ben, il est parti droit dans la pente, là, Guillaume. Il n'a pas fait semblant. Allez, Guillaume. Et pour l'instant, avec réussite. Et c'est ça qui est beau dans l'escalade en 10, c'est de voir, justement, comment chacun arrive à s'adapter malgré son handicap et à tirer le meilleur de ce qu'il peut de son corps. Oh là là, oh là là. Allez, Luzi, n'on ne lâche pas. Voilà, il s'est bien replacé, là, pour valoriser cette prise. Vous voyez la précision des pieds nécessaire sur ces prises-là qui demandent vraiment à être très précis. C'est très exigeant. Allez, Guillaume. Allez, les gars, on sait que ce n'est pas facile, ici, pour négocier ce passage. Et Guillaume Bolloré, qui, pour l'instant, aimait du rythme et efficace dans ses prises de décision. Allez, allez, allez. Il ne se fait pas embarquer, là, pour bien gérer cette section. Eh, ça grave, là, les coaches. Attention, il est solide, Guillaume Bolloré, dans cette voie orange. On a l'impression qu'il a encore, en plus, de quoi avancer. Alors, attention, ça va s'incliner au fur et à mesure. Allez, Guillaume, allez, Luzi. Il demande le soutien du public. Il respire, il respire. Allez, allez. Allez, Guillaume, allez, allez. Allez, les gars, allez. Ouais, les gars, il a besoin de vous, il a besoin de vous. On l'encourage, s'il vous plaît, Guillaume Bolloré. Je crois que quand il tire la langue comme ça, c'est qu'il faut faire du bruit derrière. Bon, allez, je pense qu'il peut être satisfait, en tout cas, de son run. Il aura tout donné. Il repart sans rien dans les avant-bras, j'ai l'impression. On va le laisser reprendre ses esprits, récupérer un petit peu, rejoindre le sol. Et on en profitera pour l'applaudir lorsqu'il sera désencordé. Et ben, ouais, on a parlé de niveau d'exigence, on est en plein dedans. Et le prochain à grimper, il est champion du monde en titre. Donc, il va être, on va dire, l'étalon un petit peu de cette voie de finale pour la catégorie RP1. Mais juste avant, on va quand même en profiter pour Guillaume, pour ses premiers championnats de France. Monsieur Guillaume Bolloré, qui était en face de vous et qui s'est sacrément bien bagarré dans cette dernière voie pour lui. Et on va accueillir notre dernier compétiteur pour la catégorie RP1 chez les hommes, avec un fan club juste à côté. Faites-moi une ovation pour le grimpeur du CAF français. On joue Monsieur Aloïs Pottier ! On n'a pas souvent l'occasion d'avoir des champions du monde qui grimpent à domicile en France. Alors, on est ravis de pouvoir accueillir un de nos champions du monde de ce championnat de France para-escalade. Aloïs Pottier, c'était cet été à Berne du côté des championnats du monde. En août, là, c'était assez impressionnant. Il a aussi déjà pris une troisième place en catégorie RP2 l'année dernière, en 2023. Et forcément, plusieurs médailles en Coupe du Monde aussi pour Aloïs. Romain, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le voir grimper. C'est toujours, toujours impressionnant. Il a rejoint l'équipe de France juste après que j'ai mis un terme à mes compétitions, à ma carrière sportive. Mais je l'ai suivi sur les streamings. Effectivement, c'est très impressionnant de voir ce qu'il est capable de faire dans sa grimpe. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir dans cette partie sommitale. Il est rési infini, Aloïs. Je pense qu'il peut passer au-dessus du toit encore. C'est vrai. C'est complètement vrai. Bon, messieurs, dames, départ d'Aloïs Pottier dans cette voie orange, s'il vous plaît. L'usine de Tarbes fait une ovation. Il va falloir être vigilant sur le chrono quand même, parce que 19 mètres avec le rythme d'Aloïs, attention. Allez, les gars ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Allez, Loulou ! Allez, Loulou ! Allez, Loulou ! Bon, et si on ne parle pas, ce n'est pas qu'on n'a rien à dire, c'est qu'on admire Aloïs Pottier. Je suis désolé. Franchement, faites-vous plaisir. L'usine, on y va. Je vais aller quand même jeter un petit coup d'œil tout à l'heure sur le chrono. Allez, Loulou ! Allez ! Allez ! Allez ! Il prend son temps, mais les mouvements sont bien assurés. Allez ! Allez ! Allez, c'est le dernier grimpeur de cette catégorie RP1, du côté des hommes, assez dans cette voie orange. Elle accueillera ensuite les grimpeurs de la catégorie blind. Aloïs qui, j'allais dire comme à son habitude, prend le temps de trouver les meilleurs placements. On est sur une grimpe avec un niveau de contrôle assez exceptionnel. Pour le grimpeur du CAF, on se joue. Allez, Loulou ! Effectivement, il a une endurance assez incroyable. Il est très solide sur les mouvements. Ah oui, moi, je ne ferai pas un concours de suspension avec lui, je vous le dis tout de suite. Allez, Aloïs ! Allez, là, ça va se redresser. Il va falloir qu'il trouve le moyen de rythmer un peu tout ça. Allez, Aloïs ! Allez ! S'il vous plaît, continue, Aloïs, allez ! Allez, mec, allez ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, Aloïs ! Allez, l'usine de Tarbes, il est champion du monde, il est sur votre mur, benga ! Oui, c'est ultra précis ce qu'il est en train de faire, Aloïs Pottier. Il est en train de nous faire un run d'exception. Allez, magnifique talon, là, pour continuer à rester proche. Ouais, c'est une machine. Une machine de guerre. Allez, Lolo, allez, allez, s'il vous plaît, là, il est le premier à rédécouvrir cette section. Et c'est extraordinaire ! Alors là, franchement, moi, j'ai cru qu'il allait réussir à repartir. Faites une ovation, s'il vous plaît, pour Aloïs Pottier, l'usine de Tarbes. Incroyable ! Le run du grimpeur du CAF en joue compétition. J'ai cru qu'il allait repartir, franchement. Il avait encore de l'énergie ? Il est incroyable, il est incroyable. Il en avait encore. Là, c'est presque une toute petite erreur, on va dire, de précision dans le mouvement qui lui a empêché de continuer. Ah, c'est le CAF quand ? Ah, je suis désolé, merci, je dis des bêtises. En plus, je le sais, mais je n'ai pas noté. Merci beaucoup pour la précision, je suis désolé pour toutes les personnes qui viennent de Caen. Mais en attendant, ça ne va pas nous empêcher de lui faire une ovation à Aloïs Pottier, qui remporte dans cette catégorie RP1, avec un quasi run sans faute. Je pense que si on n'avait pas cette légère hésitation, on n'était pas loin d'avoir un top. C'est terminé pour cette catégorie RP1, mais on va rester sur cette voie orange et noire. Et là, on va se faire un petit changement d'ambiance, messieurs dames, puisqu'on va accueillir la grimpeuse du 8-assure pour la catégorie B3, Mélissa Césarone. Faites-lui une ovation, messieurs dames, maintenant. Profite, Mélissa, profite. Ensuite, on ne fait plus de bruit. Et si jamais il y a un moment où elle veut que vous fassez le feu et des encouragements derrière vous, elle lèvera la main comme ça, Mélissa. Elle a l'expérience en compétition, on fait ça avec les blindes. On va donc demander un silence complet au moment du départ de la compétitrice du 8-assure dans cette voie de finale pour le guidage. Allez, on y va. Allez, on y va. Et vous avez en face de vous la championne de France en titre de sa catégorie. Midi, midi, allez, respire. Montre le pied gauche plus haut, allez, respire. Doucement, ramène le... Non, non, ramène. Main gauche à 10h, 11h plus bas, ouais. Mets le pied à gauche, ange gauche. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus bas, ouais, un petit peu. Montre le pied à droite, à ta droite, à ta ange droite. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Là, croître la main à 11h. Parfait, ramène. Doucement, doucement. Mets le pied droit à droite. Le pied droit à genou droit. Allez, allez, allez. Mets le pied droit à une heure, plus haut, plus haut. Mets le pied. Ouais. Ramène la main. T'as un module à droite. Un bon module à droite. Ouais. Montre le pied droit, genou. Parfait. Ramène le pied. T'as un module encore à droite. Plus haut, ramène. T'as un module à deux heures, à droite. À droite, ouais, super. Montre le pied à gauche, le module à gauche. Respire, respire, relâche. Allez, main gauche à 11h. Allez, on y va. Monte le pied. On a des ronces. T'as un pied plus haut à gauche, à gauche, à gauche. Ouais. Montre pas très haut parce que c'est à 9h la main gauche. Ouais. Ramène le pied. Doucement, doucement. Mets le pied à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Plus bas, plus bas, plus bas. Ramène la main. Allez, on arrive vers leur trou à midi. Trou midi. Parfait. T'as un pied à gauche un peu plus haut. Un peu plus haut à gauche, à gauche, à gauche. Doucement. Non, non, non. Ouais. À droite, à droite, plus bas. OK. Monte-le. À droite, à droite, le pied, à droite, le pied, à droite, le pied. Plus bas, plus bas, plus bas. À droite, à droite, doucement. À gauche. Ouais. Hanche gauche, le pied gauche. Hanche gauche. pied gauche, là. Main droite à deux heures. Parfait. Module. Monte le pied à droite, à ta hanche droite. À droite, à droite, à droite. Parfait. Relance la pression. Monte la main droite un peu plus haut. Ouais. Monte le pied entre tes jambes. Le pied gauche entre tes jambes. On va chercher à midi. À gauche. T'arrives sur les prises qui glissent. Change le pied. Directement à droite, à une main droite. Dans le trou, le pied. Ouais. Main gauche à 11 heures. Pied en adhérant sur le module. Ouais. Main droite directement après. On arrive sur le pied qui glisse. Hanche gauche. Ouais. Doucement. Main droite à deux heures. Parfait. Mets le pied à droite sur la prise qui glisse. Doucement, doucement. Et la prochaine prise à trois heures. Ramène. T'as un pied à droite. Non, non. Monte le pied gauche sur la prise qui glisse, si tu peux. Mets le pied à droite. Ok. Ramène la main. Trois heures. Vas-y. Anche gauche à gauche. Le pied gauche un peu plus à gauche. Plus bas, plus bas. À droite, à droite, à droite, à droite. Vas-y. Midi. Main gauche. Allez. On commence avec le dévers. On a fini la difficulté là. Allez. Anche gauche. Plus haut, plus haut, plus haut. Ramène la main. Main gauche. 11 heures. Parfait. Change le pied. Genou gauche. À droite, à droite, à droite, à droite. Plus haut, plus haut, plus haut. Parfait. Va chercher à midi. Allez, 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 allez. Allez. Parfait. Change le pied. Anche droite. À droite. Ramène. Main droite. On arrête avec la barrette. À droite. Parfait. Plus haut, plus haut, plus haut. Montre le pied à gauche. Ramène. Super. Allez. Respire. Respire doucement. Allez. Parfait. Montre le pied vers la gauche, vers la grosse prise. Parfait. Lâche pas. Main droite à trois heures. Ouais. Montre le pied à ta hanche. Ouais, c'est ça. Et là, quand tu dois guéné, tu vas chercher au-dessus de ta tête. Parfait. Super. Relâche. Allez. Relâche. Respire. Respire. Ramène la main là-haut. Ramène la main là-haut. Allez. Respire. Main gauche. Ouais. Parfait. Et là, on commence avec le module. Montre le pied gauche, genou gauche. Allez. Relâche. 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 Respire. Respire. À droite, plus bas. Le pied. Non, non. Attends. Genou droit. Attends. Genou droit. La grosse. Ramène la main. Allez. Main gauche à 10 heures. À gauche. Non, ça, c'est l'inversé. À gauche, à gauche, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ouais. Vas-y. Va. Allez. T'as le module à gauche. Ouais. Plus à droite, le pied. Ouais. Ouais. Elle va chercher à midi. Prends l'inversé si tu veux. Allez. Elle va chercher à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Ouais. Parfait. Vas-y. Non. Non. Ok. Mets le pied à droite. Prends l'inversé alors. Ok. Montre le pied à droite. Attends. Je suis droite alors. T'as une main gauche à 9 heures si tu veux. Si tu veux ramener la main droite sur la prise que tu as à main gauche. Et t'as un 9 heures à côté du module. Mais si tu montres le pied droit car externe, tu peux chercher main droite. Là-haut. Main droite. Plus haut, plus haut, plus haut. À gauche, à gauche, à gauche. Là, 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 là. Allez. 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 Montre le pied. Ouais. Allez, Mélissa. Allez, 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 allez. À droite, à droite, à droite, à droite. Plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Allez, allez. C'est bien. Bon run. C'est bien. Un bon run. Là, c'était la difficulté. Non, non, non. C'était un bon run. C'était un bon run. C'était un bon run. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'était un bon run. Là, au moins, il était dur. Je ne pensais pas que j'allais tenir quand même le croisé. C'était un bon run. C'était un micro. Merci. C'était un bon run. C'était un bon run. maintenant du niveau qu'on retrouve un grand bravo Mélissa tout à l'heure on parlait des championnats du monde à Bercy et justement on avait un athlète Nicolas Moineau qui était sur ces championnats du monde et pendant la voie de finale il a eu une panne d'oreillette et donc il a dû s'adapter en live avec son guide qu'il a guidé à voix haute, alors c'était intéressant du coup on pouvait avoir les commentaires parce qu'on se pose souvent la question de comment il guide juste avant d'accueillir la prochaine compétitrice pour information il y avait un micro sur le guide et c'était en direct sur le live les indications donc ça a bien fonctionné et on va peut-être réitérer l'expérience avec Victor, je pense qu'il est ravi de se prêter au jeu et on accueille du coup l'équipe de la SPT des Nantes avec côté grimpeuse Elsa Boutel-Ménard pour ses premiers jours de la France la jeune Nantaise accompagnée de son coach et guide Victor tu remets les deux mains, tu remets le pied droit en bas et après le pied gauche à hauteur du genou ok ? allez c'est parti fais toi plaisir allez main droite à midi tu changes de pied tu remontes le pied gauche tu repars main gauche dans l'axe tu ramènes tu repars main gauche dans le trou tu remontes le pied gauche à hauteur de hanche allez ouais direct tout en haut super tu repars main gauche à midi tu remontes le pied droit très haut et là tu repars sur le volume sur l'arête à droite super allez tu ramènes tu remontes après le pied droit au niveau du genou droit parfait et tu repars main droite super là tu vas reste un peu plus bas sur le volume de la main droite tu changes de pied et tu repars pied droit sur la pointe du volume à hauteur de ton genou droit parfait tu ramènes la main gauche et tu repars en épaule voilà parfait c'est le mouvement en épaule tu remontes le pied gauche sur le premier volume parfait tu remontes encore un petit peu le volume et là tu as remonté le pied gauche direct sur le deuxième volume plus haut au niveau de ton genou gauche parfait et là ça repart main gauche directement à 11h parfait ouais t'es bien allez loin 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 le pied gauche encore un peu plus loin super tu ramènes la main ok super main gauche voilà le pied gauche à la même hauteur tu ramènes et ensuite tu repars main gauche parfait tu remontes un petit peu ton pied et tu vas reprendre le volume main droite à 2h parfait et tu remontes directement le pied gauche super voilà bien là tu remontes tout le volume tu peux souffler un petit coup tu respires et quand tu vas repartir tu repartiras main gauche à midi main gauche à midi pas sur les noirs là c'est les noirs lisses que je t'ai expliqué tout à l'heure et donc après tu auras la main droite juste à côté et tu remontras le pied gauche au niveau de ton genou droit dans le trou parfait et bien main gauche relax et là il va falloir que tu montes sur le lisse donc tu peux le laisser à droite voilà comme ça tu ramènes et là tu remontes du coup le pied gauche au niveau de ta hanche sur le lisse et t'oses appuis dessus n'inquiète pas il va tenir tu ramènes la main et tu repars main droite à 2h tu remontes le pied droit qui est aussi donc un pied lisse voilà super allez t'appuies et tu repars main droite à 2h super allez change de pied sur le lisse et tu remets pied droit à la hauteur des genoux parfait et là c'est le croisé tu repars main gauche au dessus dans le même axe après tu parfait tu remontes le pied droit en dessous tu peux le mettre un peu en dessous en écart voilà tu ramènes la main droite et là tu repars main gauche à 11h on change de ouais ok c'est bon tac tu remontes le pied gauche au dessus de ton genou gauche voilà super le pied droit parfait et tu remontes un an parfait et là tu vas repartir en épaule main droite si t'es bien là tu peux te permettre de souffler un peu ça ramène là tu remontes le pied gauche assez haut au niveau du genou allez super et là ça repart main gauche parfait tu changes de pied tu remets main droite à droite tu restes pour l'instant tu restes comme ça et là tu mets main droite et là tu vas remonter le talon voilà super allez tu remontes tu passes dessus super main gauche pied droit pied gauche en face nickel la main gauche ok tu prends un repos là tu vas arriver sur le passage des volumes voilà main gauche ici tu changes de pied et là tu remontes du coup le pied gauche en face de toi sur le volume et si tu le sens du coup tu peux caler le genou est ce qu'il peut se caler sur cette prise là sur la prise d'à côté ok direct tu peux caler le genou ou pas ok tu souffles et là tu repars main droite sur le volume qui est au dessus tout en haut sur la droite donc vraiment à midi sur la tête voilà parfait repasse sur l'arête d'encore après allez sur l'arête au dessus le pied dans la main droite remonte 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 super non voilà tu t'arrêtes là et là tu viens remonter ton pied sur ton pied droit là le pied oh ok essaye de mettre un talon au niveau de la attendre non de gauche pardon talon gauche la change de pied en dessous est-ce que tu peux réussir à remonter le talon ou pas passe ok on va pas passer ouais ok on va dynamiser ouais super allez 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 encore encore tu as l'air là on change de pied tu remontes le pied droit au niveau du volume allez 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 tiens au dessus tout en haut là où tu avais la main droite avant voilà allez encore plus proche de toi bon combat Applaudissements. Applaudissements. On va rester dans cette catégorie blind, messieurs, dames, avec le prochain grimpeur assez lancé, mais on passe en catégorie B1. Donc là, on était en B3, un degré moindre à B1. On est complètement non-voyant pour le grimpeur du CAF Angers. Cette fois-ci, je ne dis pas de bêtises. Faites une ovation à Yann Salon, s'il vous plaît. On l'accueille et puis je te laisse nous raconter des belles anecdotes, Romain. Pour vous donner un peu une autre idée du niveau que peuvent atteindre les grimpeurs en blinde, Nicolas Moineau qui a mis un terme à sa carrière de compétiteur. Lui, il atteint le niveau 8A en falaise. Et donc là, c'est sans guide sur l'après-travail. Pour moi, le défi de quiconque de réaliser un 8A sans réivoire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est déjà extraordinaire en y voyant quelque chose. Mais alors, en plus de ça, quand on connaît l'implication que ça lui a coûté aussi, Nicolas, il a passé un nombre de temps impressionnant dans cette voie. Mais bon, en attendant, on est avec un grimpeur qui découvre, messieurs, dames, ce niveau de compétition. Les premiers championnats de France pour celui qui grimpe depuis deux ans maintenant, Yann Salon. Allez Yann ! Lève le pied, lève le pied. Alors, on va... Une petite vérification pour un petit peu comment ça se passe pour pas être embêté. C'est pas grave, t'inquiète pas. Alors là, mon avis, la seule option, c'est de faire des petites... Tiens, retouche les prises de pieds, là. Et là, ça va être la première prise de main-là. La deuxième prise de main-là. Attends, attends. Ça va, t'es prêt ? Ok. T'es bon ? On y va. Vas-y, c'est parti. Allez. Pied gauche, lève-le, 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 lève-le. À gauche, à droite, à droite, à droite. Ok, main gauche à midi. Main droite à midi, main droite à midi du coup. Tu ramènes ta main gauche. Ok, ramène ton pied droit avec ton pied gauche. Lève le pied gauche. Plus haut, pose. Main gauche à 11h. Ok, ramène ta main droite. Allez, vas-y, maintenant tu pousses bien fort, t'as le pied droit au niveau de ton bassin. Allez, pousse bien fort, pied droit au niveau du bassin. Plus haut. Alors, si tu fais ça comme ça, va envoyer ta main gauche à 11h. Main gauche, main gauche, main gauche. Allez, 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 allez. Plus. Ok, c'est bien. Vas-y, ton pied gauche, tu lèves ton pied gauche au niveau à peu près de ton tibia. Plus à droite, plus à droite, plus à droite, plus à droite, plus à droite. À droite, droite. Ok, pose, c'est pas grave. Ok, monte le pied droit, monte le pied droit. Maintenant, au niveau de la main, tu peux mettre, il y a un volume au niveau de ta tête à droite, mais c'est un volume qui ne va pas beaucoup te servir, je pense. Ou sinon, ramène la tête à ta main gauche. Mais il faut que tu montes ton pied droit, à mon avis. Ok, vas-y, c'est bon maintenant. Tu remontes ton pied gauche. Allez, remonte ton pied gauche. Pas de stress, Yann, respire, respire. La main gauche monte là, 10 heures. Monte là, monte là. Ok, monte le pied gauche. Monte le pied gauche. Allez, lève le pied gauche. Non, lève le pied gauche, lève le pied gauche. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Pose. Ok, lève le pied droit. Allez, c'est ça, c'est ça. Respire. Ok, pose. Maintenant, pousse fort, pousse fort sur les jambes, pousse fort sur les jambes. Ramène la main droite. Ok, monte encore le pied droit maintenant. Elle est trop haute. C'est bon. Respire, Yann. Lève le droit. Tu vois, c'est le volume dont on a parlé. Ok. Respire, respire. Maintenant, tu vas avoir ton pied droit au niveau de ton genou. Tu dois le sentir au niveau de ton genou, le pied droit. Et bien, c'est parti. La main gauche, tu peux la ramener avec la main droite après, mais il faut d'abord que tu montes. Ouais. Il va falloir que tu montes tes pieds là, sinon tu vas être déséquilibré. Allez, vas-y. Doucement, doucement. C'est ça, super. Ok, la main droite, lève là. Plus haut. Ok, super, c'est bien, c'est bien. Ok, maintenant tu vas monter le pied gauche. Un peu plus haut. Non, là c'est ça, mais il y a un creux au milieu. Tu as senti le creux de tout à l'heure ? Essaye de choper le creux. Relève le pied. Non, plus haut. Là, le creux. Vous essaie de le poser là. Ça tient ? Non. T'as un creux juste en dessous. En fait, tu avais ta main tout à l'heure dedans. C'est une boîte aux lettres. C'est pas grave. Remets... Vas-y, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Essaye de mettre le pied dedans. Essaye de mettre ton pied dedans. Ok, remets ton pied gauche avec ton pied droit. C'est pas grave. Monte le pied droit à droite, t'as un volume. T'as un volume, t'arrives à le poser là ? Ok, vas-y, pousse sur la jambe fort. Et tu vas essayer de monter ta jambe gauche. T'auras une main gauche à midi. Allez, allez, vas-y Yann. Vas-y, 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 vas-y. Allez, allez, vas-y. Allez, vas-y. Pose ton pied. Ouais, oula, vas-y, essaye. Ok, cool. T'as main gauche à midi ? Plus à droite, plus à droite. Ouais, c'était à gauche, mais c'est pas grave. Ok, vas-y. Non, mais au-dessus de ta tête. Au-dessus, à droite, à droite, Yann. Respire. Voilà, super. Ok, maintenant, tu pousses bien sur la jambe gauche et tu vas monter fort ta jambe droite. Allez, pousse sur ta jambe gauche. Allez, et t'auras un volume sur la droite. Je t'ai expliqué, c'est comme un mur, il va falloir que tu mettes ta main droite dans l'autre côté. Mais pour ça, il faut que tu pousses sur ta jambe gauche et que tu montes la jambe droite. Touche sur le côté à droite, ta main droite. Tu vas... T'inquiète, pas de soucis. Déstresse. Respire. Allez, c'est ça. Le pied à droite, à droite, à droite. Ok, c'est bien, c'est bien. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. T'arrives à le poser là ? Essaye de le monter plus haut. Monte le plus haut, monte le plus haut. Pose. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mets ta main à droite, à droite, contre le mur. Comme si tu avais un mur. Allez. Ou si. Allez, allez, allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Essaye, essaye. C'est ça, super Yann. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, Yann, allez. Allez, pousse sur la jambe maintenant. Pousse sur la jambe et monte la jambe gauche. Allez, vas-y Yann. Alors, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Essaie de mettre plus ton avant-pied. Là, c'est parce que ton pied droit, t'es pas assez sur la pointe. Ok, vas-y, c'est bien. Pousse, pousse, pousse. Allez, Yann, pousse. Allez, pousse, 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 pousse. Allez, vas-y, Yann. Allez, vas-y, 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 vas-y. Allez, vas-y. Allez, Yann. Allez, vas-y. Allez, allez. C'est bien, Yann. Super. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Super Yann, c'est bien. Et j'aimerais pour leur première expérience à deux dans ce monde de la France. Une ovation, s'il vous plaît, pour Yann. Yann Salone et pour Sophie. Il s'est mis un combat, Yann, dans cette voie. Et on sent qu'il y a encore de l'expérience à acquérir dans ce binôme pour continuer à être le plus efficace possible. Mais en tout cas, c'était un sacré combat. Messieurs, dames, on en a terminé avec la catégorie blind. Franchement, c'est toujours un moment qui est exceptionnel. On peut encore une fois les applaudir bien fort, tous les grimpeurs de cette catégorie. Un grand bravo à Yann pour son passage. Et on va rester. Non, pas du tout. On ne reste pas dans cette voie. On passe à droite là-bas. À gauche. À gauche. C'est au milieu. C'est écrit tout petit. Je suis fatigué. En plein centre du mur dans la partie la plus déversante. Encore une fois, une voie très exigeante. Vous voyez des grosses prises qui sont souvent assez plates, qui nécessitent de travailler en compression avec beaucoup de gainage. Une partie au milieu qu'on devine assez athlétique. Je pense qu'on va avoir des belles démonstrations de biceps. On a un spécialiste du biceps. On en a plus d'un, d'ailleurs, du côté de l'ISO. On va réattaquer avec cette catégorie RP3 Hommes, messieurs, dames. On va découvrir, du coup, cette voie que tu nous décrivais, Romain. Cette voie violette qui est en train d'être, on va dire, déverrouillée par le chef-over de cette compétition. Et les deux s'assureurs. On peut les applaudir aussi, les assureurs, pour la catégorie suivante. Assurés comme ça, avec deux moulinettes dans un dévers. Il y a quand même un petit exercice à trouver. Et on les remercie, les assureurs qui sont là bénévolement pour les compétiteurs au départ de ces finales. Il nous reste deux catégories avant de passer au podium de cette compétition, messieurs, dames. On attaque avec la catégorie RP3 chez les Hommes pour commencer. On va se remettre l'ambiance que l'usine de Tarbes mérite. Parce que ça commence à cailler, les gars. Il va falloir se réchauffer. La Team PLO, vous nous mettez une petite ambiance pour les six dernières grimpeuses et grimpeurs de cette compétition. Comme ça, on va pouvoir bouger un peu sur nos sièges. Alors, on peut taper dans nos mains, sur nos pieds, sur nos voisins, mais sans leur faire mal pour se réchauffer un petit peu. Et on va de nouveau partir après le petit briefing avec le premier compétiteur pour cette catégorie RP3 Hommes. On peut y aller, non ? Ouais, on est prêts en ISO, les gars ? Non ? On attend un truc ? Help, help, s'il vous plaît. Josée, qu'est-ce qui se passe ? On a un arrêt du temps. Et bah c'est bon, on est prêts. Monsieur Jacques Bélia me fait signe que Bastien Thomas est prêt. Bah oui, mais attends, le temps de mettre le casque. Le Baudrier pour le grimpeur marseillais du SMIC, s'il vous plaît. Innovation, Tarbes ! Le premier s'est lancé dans cette catégorie RP3. Bastien, Romain, par contre, tu le connais, il a fait une partie, tu as fait une partie de ta carrière en même temps que lui en équipe de France. Multiple médailles en Coupe du Monde. Bastien, je le connais bien. Ça fait un moment qu'il est sur le circuit international des Coupes du Monde. Et il a dû s'adapter justement à l'évolution des règlements aussi. C'est un grimpeur qui a fait preuve d'une grande adaptation dans l'évolution parce qu'il a commencé les compétitions en RP1 jusqu'en 2021. 2022, il était classé RP2, donc il a changé de catégorie, changé de concurrent. Et désormais, depuis 2023, il est en RP3. Donc encore une fois, une évolution, changement de concurrent, changement de style de voix. Il a toujours su rebondir et rester au plus haut niveau. Donc c'est une preuve vraiment d'une grande faculté d'adaptation et d'un gros caractère aussi. Ah oui, ça du caractère, ça ne vous inquiétez pas, il en a, Bastien. Moi, j'ai eu le plaisir de suivre les championnats du monde du côté d'Innsbruck en 2018, notamment d'être présent sur les championnats de France. C'est toujours un plaisir d'avoir le grimpeur du SMUC au départ d'une compétition. Et c'est un guerrier, il grimpe, il fait pas mal de stages, pas mal de préparations. Il s'entraîne beaucoup, énormément, il est bien coaché. Et ça se voit dans sa grimpe, il est très fluide, il a fait d'énormes progrès. Allez, allez, il va falloir engager, il est capable d'engager Bastien Thomas. Regardez, il s'est réadapté, réorganisé et il est reparti. Alors là, on est sur une section, elle est intense, l'exigence physique, Romain, elle est présente. Allez, le Bast. Allez, gars, allez, allez. Allez Bast, allez, allez. On le voit à une voix très athlétique, il a mis beaucoup de rythme. Il a vraiment une belle escalade et ça fait plaisir à voir, il a fait d'énormes progrès. Allez Bastien. Ouais, la prise de décision, c'est parfait, ça engage. Et il est allé au bout de son engagement dans ce mouvement. C'est ce que la voix exigeait quand même, Romain. Je pense qu'il n'était pas dans l'erreur loin de là. Il en avait encore beaucoup sous le capot, mais malheureusement, il faut prendre des risques. Et là, c'est une voix qui demande justement cette prise de risque avec des passages parfois un peu aléatoires qui peuvent coûter. Et puis quand on sait qu'il a une absolue interdiction d'avoir des coups sur la tête et quand on le voit engagé comme ça, Bastien Thomas, ça fait plaisir. On va le laisser se désencorder et il va, je pense, rejoindre le public là pour encourager les autres compétiteurs de cette catégorie, s'il vous plaît. Bastien Thomas, le compétiteur du Smuk Escalade. J'espère qu'on aura le plaisir de le revoir au départ des Coupes du Monde cette saison et je pense. Et on parlait de voix athlétiques et on va accueillir le plus gros biceps du circuit de Coupes du Monde. Julien Gasque, invaincu au bras de fer encore jusqu'à présent. Toute catégorie confondue, attention, toute catégorie confondue, tout continent confondu. Le biceps d'or de l'ES Massi, Julien Gasque, messieurs dames, un tournaire d'applaudissements pour le Joule. Alors lui, il écume les salles de blocs en région parisienne. C'est quand même un bloqueur, Julien, attention, il a ça dans l'âme et dans le cœur. Il a la puissance, vous le retrouverez dans les blocs dans le septième degré minimum du côté de Fontainebleau pour aller poutrer des gros plats. Et en attendant, c'est à son tour de s'édancer dans cette voie violette. Allez le Joule ! Bon, on n'a pas son alter ego, son acolyte, son binôme Thierry Delarue qui n'est pas présent sur cette compétition. Thierry qui malheureusement est blessé, il a des tendinites aux coudes qui l'empêchent de grimper depuis plusieurs mois. On espère qu'il va pouvoir se remettre pour le circuit international. Et c'est vrai qu'ils ont l'habitude de se tirer la bourre tous les deux. Ils se tirent la bourre et ils s'aiment fort, nos deux marmules, Julien Gasque, Thierry Delarue. En attendant, Julien Gasque, c'est quand même quatre victoires en Coupe du Monde, messieurs dames. Et ce, depuis presque dix ans de premières victoires, c'était en 2016 pour le grimpeur de l'ES Massy. Il était une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium en 2017 en Coupe du Monde et plus récemment en 2022. Il a fait son retour au plus haut niveau. On sait qu'il a toujours des petites hésitations. On continuait à arrêter la compétition. Mais en tout cas, on espère le voir le plus longtemps possible parce que ça nous fait toujours immensément plaisir de le voir grimper le Joule. Allez Joule ! Je vous invite à bien regarder les placements et la façon dont il arrive à exploiter la prothèse. On voit que ce sont des grimpeurs qui arrivent vraiment à utiliser le maximum de ce qu'il leur est donné. Et j'aime bien particulièrement sa prothèse que j'appelle le fer à repasser. Il arrive toujours à trouver des techniques de coincement qui sont vraiment propres à lui. Et puis au-delà de la contrainte, on va dire, de la prothèse, vous pouvez admirer toutes les qualités de grimpe de Julien Gasque. C'est un falaisiste redoutable aussi. Il a toute la gestuelle latitude du grimpeur de haut niveau qu'il est. Allez le Joule ! Et ça ferme le bras chez le Mastico, attention ! Il se fait plaisir en vrai ! Allez Joule ! On connaît lui non plus, même si on connaît sa puissance et sa capacité à contrôler tout ce qui va être braquial dans cette voie. Allez le Joule ! Et la méthode qu'il a tenté d'employer, franchement, plus moderne que ça, on peut difficilement mieux faire. Et là on est sur une coordination un peu obligatoire. Il a voulu sauter une prise. Et il a tenté cette prise de risque maximale, ça n'a pas payé dans ce mouvement-là, mais on le verra, je pense, sur la suite de la saison. En tout cas, on l'espère le voir renouveau porter le maillot bleu. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, Julien Gasque ? On va le laisser digérer ce qui s'est passé. Et on va accueillir notre troisième et dernier compétiteur pour la catégorie RP Femmes du côté des hommes. Il représente le club Entre Temps à Besançon et Sébastien Jalicou qui va partir dans sa voie. J'ai l'impression qu'entre temps aussi, ils sont venus avec une petite équipe de supporters là derrière. Ça fait toujours plaisir d'avoir la belle ambiance du côté de la Franche-Comté. Et Bastien qui s'y passe en dernier dans cette voie de finale, c'est qu'il a eu les meilleurs résultats sur le tour précédent. On va donc compter sur lui pour aller le plus loin possible dans cette voie de finale avant d'accueillir la dernière catégorie et la finale de la dernière catégorie de cette compétition. En attendant, place à Bastien. Alors Bastien, je ne le connais pas beaucoup. Romain, je t'abandonne deux secondes. Je vais voir l'équipe entre temps un peu là. Je vais leur demander des infos. Allez, Bastien avec une grimpe très efficace. On voit qu'il arrive à grimper à la fois dynamique, tout en étant fort. Relâché et très, très précis sur les pieds. Ça promet une belle prestation. Je suis allé récupérer quelques petites informations, Romain, sur Bastien Jalicou. Alors, il a débarqué au club entre temps cette année, je crois. Il a pris sa licence pour venir faire du para et il le fait plutôt bien. C'est un falaisiste bourguignon de base et tous les week-ends, il est à Marie Paradis pour se mettre des tirs à l'entraînement avec notamment Maxime Meyer aussi. Allez Bastien. On voit dans sa grimpe l'expérience du falaisiste. Et on compte sur lui et on compte sur vous, Tarb, pour l'envoyer le plus loin possible dans cette dernière voie. Allez Bastien. Ah, les gars. Allez, on va voir un petit peu quelle solution il va réussir à trouver dans cette voie. Allez, le basse. Allez, allez, allez. Allez, regardez la prise d'information là. On regarde ce qui se passe du côté de Bastien Jalicou. Tarb, je pense qu'on peut se préparer à taper dans les mains, à essayer de l'encourager le plus fort possible. Allez Bastien, allez. Allez, allez. Allez, gars. Allez, gars, allez. Oh, quelle belle exécution. Là, on est clairement dans des mouvements qu'on retrouve plus en compétition de blocs avec une vraie prise d'engagement. Il a réussi à caler cette contrepointe qui a permis de limiter le ballon et de pouvoir continuer à avancer dans cette voie. Là, on voit l'attitude sur la récupération, le relâchement du haut du corps pour repartir dans la partie la plus déversante pour le compétiteur. On le laisse récupérer. C'est quand il repart, messieurs, dames, qu'on va lui mettre le feu à Tarb. Je crois que c'est premier championnat de France quand même à confirmer du côté de l'équipe de Besançon, mais c'est bien. C'est sa première compétite tout court. Oh, à mon avis, ce n'est pas sa dernière. Allez Bastien. Toi, t'es terre, mais toi aussi, c'est la chemise. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je me trouve un peu de toi dans la grappe, tu vois. C'est vrai, ouais. Ah non, mais oui. Tu vois, il a pris, il a bloqué la relâche. Allez Basse, allez. Eh les gars, il est à l'horizontale dans le dévers là. Allez Bastien, allez, allez. Oh, il vient nous tripoter tout ça pour résoudre. Oui, il s'en sort extrêmement bien malgré le peu de pieds disponibles. Pour passer avec le moins d'efforts possible. Allez, on perd les pieds. On continue à nous proposer un spectacle incroyable, messieurs dames, du côté de l'usine de Tarbes sur ce championnat de France. Pareil, escalade. Est-ce qu'on peut tous taper dans les mains pour la fin et la suite de ce run ? Allez Basse. Allez gars. Première compétition, première finale. Et pour l'instant, ça se passe quand même sacrément bien dans cette catégorie pour lui. Ça va être une journée de première pour le grimpeur d'entre temps. Et on ne peut que le féliciter. Il avait déjà atteint le haut du mur pendant les phases qualificatives. Il se rapproche à nouveau de ce relais. Deux fois, je crois. Je me demande s'il n'avait pas topé ses deux voies en qualif. Allez, Bastien. Allez, ça repart. Et là, à mon avis, il va plus y avoir beaucoup de pause. Avec un gros rythme. Et là, il va avoir besoin de votre soutien. Ça va demander un maximum d'engagement sur ce grand mouvement. Allez, Bastien. Ouais, là, il va falloir engager encore une fois. Messieurs, dames, préparez-vous l'usine de Tarbes. Il regarde cette prise. C'est bien celle-là qu'il faut aller chercher. Ouais, je crois qu'il n'a pas besoin de dessin. Il sait ce qu'il doit faire. Allez, les gars. Allez, Tarbes, s'il vous plaît. C'est maintenant, si vous voulez l'accompagner dans ce mouvement. Oh, la prise de risque qui paye. Et Bastien Jalicou qui continue à avancer dans sa dernière voie du week-end. Est-ce qu'on va avoir un top ? Attention, attention. Allez, Bast. Ouais, ça, c'est bien. Alors là, il n'y a plus beaucoup d'options. Et autant vous dire que dans les avant-bras, ça va tartiner, Romain, dans la dernière section. Allez, on est sur une grosse intensité de fin de voie. Il arrive encore à se relâcher. Alors là, on va rentrer en full résille. Regardez, là, l'écoute qui commence à se lever doucement, mais sûrement. La barre d'énergie qui descend. Heureusement, il y a le public derrière. Bastien pour faire du bruit. Allez. Allez, on le veut, ce top. On le veut. Allez. Allez, le bas. Allez, allez, allez. Allez, Tarpe, s'il vous plaît, pour Bastien Jalicou. Oh, il se fait embarquer à une prise du top. Et on peut lui faire une ovation au grimpeur, au néo-grimpeur d'entre-temps. Première compétition, premier championnat de France, première finale et première victoire pour Bastien Jalicou dans cette catégorie RP3. Et bien, quand elles arrivent à fonctionner, ces voies, elles sont quand même maxi classe, Romain. Effectivement, on a un superbe spectacle avec vraiment de l'engagement maximal. Dès le début, on le voit, dès cette première partie de voie, ça nécessitait vraiment de prendre des risques. Et là haut, là, pas le choix. On l'a vu, les deux grimpeurs précédents qui sont des grimpeurs expérimentés, qui connaissent clairement la compétition et le haut niveau, qui se sont fait surprendre par les petites subtilités et l'exigence de la voie. Et on va découvrir cette dernière voie. Et on peut encore une fois l'applaudir bien fort, le champion de France RP3 pour cette année 2024. Bon, c'est une petite annonce, mais bien sûr, on les retrouvera sur le podium tout à l'heure. Et Romain nous le disait, pour la dernière voie et la dernière catégorie de cette journée à triple championnat de France, on accueille la catégorie RP3 femmes dans quelques secondes. Ce sera donc la voie qui est en face de vous, messieurs, dames, avec les prises roses du départ, les belles macros flat hall noirs. Alors ça, c'est pareil. Autant pour poser les pieds, c'est sympa. Autant pour les prendre dans les mains, c'est un enfer. Et ensuite, on a une section un peu physique dans les grosses macros bleues avant de partir à l'envers dans le toit là bas. Et puis, la taille des prises ne garantit pas non plus qu'elles soient vraiment bonnes. On le voit là haut, on a notamment des gros modules qui sont bien ronds, qui vont nécessiter vraiment de la puissance et du placement. On est encore sur une voie de niveau Coupe du monde, niveau championnat du monde. Et à juste titre, puisqu'on a Lucie notamment, qui est quintuple championne du monde. Oui, alors c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure. On parlait de Lucie Jarry, qui a ceint de titre de championne du monde, mais jamais de titre de championne de France. Avec notamment ces regroupements de catégories. On est dans le même regroupement encore une fois pour cette catégorie RP3, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et la première à s'élancer dans cette voie de finale, on va bien sûr attendre que nos assureuses soient prêtes. On les remercie encore une fois d'être présentes tout au long de cette journée. Et on va pouvoir faire une ovation pour la première grimpeuse à s'élancer dans cette toute dernière voie. Du bruit pour Marine Routio, s'il vous plaît, Tarbes. Ça, c'est pas beaucoup de bruit. Ça, c'est du bruit de gens qui sont là depuis huit heures ce matin. Oui, on reconnaît, on reconnaît. Et il nous reste trois grimpeuses, messieurs dames. On va leur mettre le feu jusqu'au bout. Je compte sur vous, Benga Marine. Allez, Marine, on va pouvoir l'encourager au départ de cette voie. On va faire attention, bien sûr, que les cordes ne soient pas brille. On va décaler même le panier. Merci beaucoup, mesdames. Et c'est parti pour Marine avec un joli départ. Bon, on sait qu'il y a les copains, les copines derrière pour l'encourager. Allez-y, on n'hésite pas. On est là pour ça, Marine. C'est sa deuxième présence, Romain, en championnat de France para-escalade à la grimpeuse du CAF en joue. Elle avait terminé cinquième l'année dernière du côté de Besançon. Quel que soit le résultat, elle sera de toute manière à une meilleure place cette année. Allez, Marine, allez, allez. Oh, alors là, elle a fait l'effort pour se redresser. Bravo. Ça, ça s'applaudit, messieurs, dames. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la prise de risque et de l'engagement, même pour faire ce mouvement. Moi, ça me parle. Bon, Romain, on voit pour l'instant une belle gestion de cette voix pour la grimpeuse du CAF en joue. Pas d'erreur. Cherche les préhensions, les placements. J'en suis sans voix de voir la capacité d'adaptation. Allez, 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 allez. Allez, Marine, allez, allez. Allez, Marine. Allez, tu sais faire. Allez, allez, encore, encore. Allez, Tarbes, s'il vous plaît. Pour Marine Ruccio, on lui met une énergie phénoménale derrière. Allez, Marine, allez. Allez, Marine, allez, allez, allez. Elle aura résisté le plus possible sur ce mouvement, Marine Ruccio. On ne sait pas si elle aurait pu négocier ce passage autrement. En tout cas, elle est au bout de l'effort. Et c'est ce qu'on aime dans ces compétitions de haut niveau. On va la laisser se désencorder. Et on va pouvoir, s'il vous plaît, lui faire une ovation à Marine Ruccio, qui en termine avec cette journée de compétition. Et on va accueillir pour cette toute dernière catégorie de la journée et de ce championnat de France para-escalade 2024. La dernière grimpeuse de cette journée. La 5 intupe championne du monde, Lucie Jarige. Allez, Lucie. Comment, Anna ? Je connais bien. Lucie, elle est contente de faire la compétition à Tarbes parce qu'elle a enfin des voix à sa mesure. Moi, j'ai déjà fait quatre championnats du monde avec elle. Je n'avais jamais vu tomber. Et là, avec ce niveau de voix, elle peut vraiment s'exprimer pleinement. Et on lui souhaite d'aller le plus haut possible et d'atteindre le top. Alors, présente au plus haut niveau depuis un paquet d'années. Moi, je me rappelle d'elle quand elle grimpait encore du côté de l'ES Massy en région parisienne avec déjà une structure qui faisait 15 mètres de haut. C'était effectivement la grimpeuse qui ne tombait jamais en compétition. Alors maintenant, on a vu une vraie évolution aussi du style de grimpe et d'ouverture en para-escalade avec des prises de risques qui changent. Mais ça n'empêche que c'est une incroyablement solide compétitrice. Et regardez déjà les trois premiers dégaines avalées en un clin d'œil. C'est une grimpeuse qui est efficace, très rapide dans sa grimpe, qui sait prendre les décisions très vite. Et vous allez pouvoir admirer la capacité qu'elle a à trouver les bons placements. Oui, alors, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Mais je me permets de le redire parce que moi, je trouve ça quand même assez incroyable. Elle est championne régionale en titre du côté de la Bretagne. Toute catégorie confondue chez les Valides aussi. Donc, on est sur une grimpeuse de haut niveau. Et ça se réorganise. Elle se place pour pouvoir continuer à avancer dans cette voie bleue. Allez, Lucie. Et Lucie, vous aurez l'occasion de la revoir ici à Tarbes, puisqu'elle sera là pour le relais olympique, le relais de la flamme olympique le 19 mai. Elle fera partie du relais collectif de la fédération ici à l'usine. Et en attendant, là, elle n'est pas en train de porter une flamme. Elle est en train d'avancer incroyablement efficacement dans cette voie de finale. Allez, Lucie. Ça, c'est l'expérience de la compétitrice. Elle trouve les moments pour se relâcher et reprendre un peu de fraîcheur physique et mentale avant de continuer à se confronter à ce dévers de 19 mètres. Allez, Lucie. Oh, là, c'est classe. Ça y est, on rentre. Là, on est dans le degré d'implinaison le plus élevé sur cette voie de finale. Allez, Lucie. Allez, Lucie. Allez, un début de voie parfaitement maîtrisée. On va arriver dans la dernière partie qui va nécessiter vraiment d'avancer encore plus et de tenir ces gros plats. Ouais, alors, on est dans un changement, là. Regardez le changement de couleur des prises. Et ça correspond aussi, mine de rien, à un changement de type de préhension, là. Elles sont beaucoup plus petites alors qu'on ressort. Allez, Lucie. Allez, Lulu. Regardez comme elle se place. Elle a rentré le genou droit là pour continuer à optimiser son placement. Allez, Lucie. Allez, Lucie. Allez, 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 allez. Allez, Lucie. Allez, allez, allez. Allez, Lucie. Je te laisse parler un peu d'escalade. Allez, on est sur des prises bi-texture. Donc là, il n'y a pas de la résine partout. C'est des préhensions dures à valoriser. Et là, on arrive sur des mouvements qui sont presque des mouvements de bloc, qui nécessitent une prise de rixe maximale. Et elle se débrouille parfaitement bien. Allez, Lucie. Allez, Lucie. Oui, et bonne prise de décision. Bel engagement, là, pour aller se retrouver quasiment en croix de fer au milieu de ce mur de difficultés. Tarbes, ne vous y trompez pas. On est dans la section finale de cette dernière voie de la journée. C'est la dernière grimpeuse que vous verrez aujourd'hui. Faites-lui du bruit. On met le feu, les gars. Allez, Lucie. Allez, Lucie, allez, allez, allez. Allez, la puissance, là, pour remonter cette inversée. C'est la dernière grimpeuse. Avec les maxi macro EP. Allez, Lulu, allez, allez. Oh oui, ça tient. Pour Lucie Jarryj. Allez, Lucie, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oh, elle y va. Elle y va, droit dans la pente. Oh, Lucie Jarryj. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après avoir pris cinq fois le titre de championne du monde, elle est championne de France. On peut lui faire une ovation à la bretonne de Diggy Chain Escalade. Et un top dans cette compétition, elle le mérite. Et encore un top. Elle n'est encore pas tombée, c'est clair. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la fin de ce championnat para-escalade 2024. Qu'est-ce que vous avez passé un bon moment ? Alors, on fait du bruit pour tous les athlètes de cette compétition, s'il vous plaît. On va se retrouver dans quelques minutes pour faire les podiums. On remerciera encore une fois le club Roque et Pyrène, l'usine d'escalade de Tarbes pour l'accueil de cette compétition. La Fédération française de la montagne et d'escalade. Et on peut raccompagner Lucie Zarige avec l'ovation qu'elle mérite. C'est fini ? J'aimerais aussi, tant qu'ils sont encore avec nous, messieurs, dames, on peut applaudir et remercier les juges de cette compétition. Ils sont là depuis 8 heures ce matin. On remercie la ligue FFME Occitanie. On remercie le CTF-FME du 65. Et un immense merci Romain d'avoir partagé le micro sur ces finales para-escalade. C'était un vrai plaisir d'avoir l'œil d'un expert, d'un grimpeur et de quelqu'un qui a l'expérience de cette compétition. Ça me donne presque envie de te revoir grimper en compète, je te le dis tout de suite. Bon, on va laisser le podium s'installer tranquillement. Un immense merci à la Team Plo, messieurs, dames, derrière vous. Vous pouvez leur faire une ovation, ils étaient au son, à la musique, tout au long de cette journée. Merci beaucoup les gars, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ces compétitions. Et on va passer au podium dans quelques minutes. J'appelle qui ? Les podiums. Tous les gens qui ont grimpé ce soir, messieurs, dames, vous allez monter sur le podium. Les athlètes de la compétition, s'il vous plaît. Pour la phase podium, il va falloir me rejoindre. Alors moi, je suis tout petit, vous allez pas me voir si vous regardez pas au bon endroit. Mais on va demander à tous les podiums de cette compétition, donc en gros tous les grimpeurs que vous avez vus en finale, de bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. 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 Merci. 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 J'ai terminé avec un sacré spectacle et avec un beau top pour Lucie dans cette voie de finale. Pour ceux qui sont encore à Tarbes demain, vous avez la possibilité de revenir du côté de l'usine. Est-ce que j'ai Clément dans le coin ? Where is Clément ? Where is Clément ? Puisqu'il y aura encore les finales, je crois, du championnat de France, Para et Sade adaptée demain matin. J'entends des voix, j'entends des voix, mais... Oui, c'est ça. Ah, merci. Oui, donc demain matin jusqu'à 11h30, midi, je crois, quelque chose comme ça. Et ensuite, on pourra revenir en profiter. Moi, je viendrai demain matin pour voir ça, c'est sûr. Il manque plein de monde. C'est ça que tu veux me dire ? Il faut tous les grimpeurs sur les podiums. Bon, après, on vous appellera les uns après les autres, parce que sinon, il y avait plus de monde de ce côté-là que de ce côté-là. Il nous manque encore des grimpeurs, Erwann. Monsieur Liévin, s'il vous plaît, rendez-vous en zone officielle. Allez, allez. Il y a qui encore ? Bah, Yann. Yann, il faut que tu nous rejoignes aussi, quand même. Ah, il n'y a pas de titre de champion de France, mais il a gagné sa compétition, quand même. On va le faire monter sur le podium. Vous rigolez ou quoi ? Alors, il y en a qui aussi ? Camille. Camille, tu ne fais pas ton timide, tu nous rejoins, quand même. Ah, OK. Harry, tu fais tes briefs après ? On fait d'abord le protocole et puis tu récupères tes athlètes juste après ou pas ? On fait ça ? Tu nous rejoins ? Merci beaucoup. Si on a encore qui sont cachés, je vais vous trouver. Attention. Il y a Jean, mais bon. Il est en train de signer des autographes aussi, ce n'est pas facile. Il est en train de signer des autographes aussi, il est en train de signer des autographes aussi, Merci. Bon, on va avoir un petit paquet de podiums, je pense que vous avez compris la thématique de cette fin de journée, mais on est content de les passer avec vous, avec eux. Donc, les résultats sont affichés, ont été validés par notre président du jury. Merci beaucoup, monsieur Jérôme Chapelle, pour cette journée, accompagné de Jean-Pierre pour la gestion de cette compétition. Rems, on est bon ? Merci. Merci. Bon, et après, vous partez pas parce qu'on se fait quand même une grande photo de famille pour le parler à l'escalade. Harry, tu me les rassembles tous, photos, dédicaces, autographes et tout et tout. Non, attends, toi, t'entends rien de ce que je dis. Mesdames et messieurs, on va pas tarder à passer à la remise de récompenses. Alors, on va commencer avec la catégorie B3. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, le podium de cette catégorie B3 Femmes. Messieurs, dames, on peut les applaudir bien fort, accompagnés de leur guide. Attends, avant de monter, j'ai des trucs à dire. Il est pressé, hein ? Médaille d'argent représentant le club du 8 à sur. On peut faire un tonnerre d'applaudissements. Un dernier pour Mélissa Césarone. On a le plaisir d'avoir pour remettre les médailles et les trophées M. Luc Chabrol, trésorier de la FFME, et M. Éric Bovin, président de la Ligue FFME Occitanie. Merci beaucoup d'être avec nous, messieurs. Et on peut encore une fois l'applaudir bien fort, Mélissa Césarone, pour sa belle performance. Et pour sa première apparition en championnat de France, médaille d'or et vainqueur de la catégorie B3 Femmes, représentant la SPTT Nantes, Elsa Boutel-Ménard. Faites-lui un tonnerre d'applaudissements. Et on n'oublie pas non plus les guides, nos deux guides. Bravo Victor, bravo Harry, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, les médailliers B3 Femmes, pardon, de cette compétition. On peut applaudir plus fort que ça, on est cap, avant de passer à la prochaine catégorie. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Félicitations à toutes les deux. Et encore une fois, bravo pour vos performances de la journée. On ne va pas vous laisser toutes seules redescendre. Ils sont juste derrière, ne vous inquiétez pas. Si les photos sont faites, on va passer au prochain podium avec... Oh là là, il y a une secte nantaise derrière moi-là, ils sont prêts. Bah oui, bravo les Nantais. Allez, prochaine catégorie, il était tout seul, messieurs, dames. Il représente la catégorie B1, blind 1. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, le vainqueur de cette catégorie. Représentant le CAF en joues. Un tonnerre d'applaudissements pour Yann Salon. L'abandonne pas, l'abandonne pas, Sophie. C'est une habituée aussi des podiums, Sophie. C'est ton tour, Yann, c'est ton tour. Bien sûr, on remercie la guide du CAF en joues, Sophie, pour une expérience phénoménale pour tous les deux. Bravo à tous les deux pour cette première. Bravo, Yann. Voilà, il me fait flipper. Bon, et on peut encore une fois l'applaudir bien fort. Alors, franchement, c'est toujours un moment assez exceptionnel, cette catégorie blind, sans rien enlever aux autres catégories. Le fait de grimper dans un silence absolu, ça met des frissons. On passe à la catégorie RP2 Hommes. Veuillez accueillir les médaillés de cette catégorie, messieurs, dames, pour la cérémonie des vainqueurs des championnats de France para-escalade 2024. Applaudissements pour nos RP2 Hommes. Et médaille de bronze représentant le club grimpe en tête, une ovation pour Max Bichet. Applaudissements pour Max Bichet. Applaudissements pour Max Bichet. Applaudissements pour Max Bichet. Max, félicitations, c'était hyper exigeant, ces voix de finale, mais ça nous a mis un sacré enjeu, un sacré suspens. Médaille d'argent de cette compétition, représentant The Who Friend, Mathieu Machefer. On peut l'applaudir bien fort. Et médaille d'or et vainqueur des championnats de France, Para Escalade 2024, représentant sudois d'Escalade, du bruit pour Jean Cheminade, champion de France ! Bravo les gens ! Mesdames et messieurs, les médaillés RP de Homme des championnats de France, Para Escalade 2024 ! Un grand bravo à tous les trois les gars, ça a été un plaisir de vous voir à la Baston dans ces voix, bien bien exigeantes et bien bien difficiles. Ouais, on se fait la photo de famille quand même, à chaque fois, on est quand même ravis de voir l'état d'esprit pour ces compétiteurs et ces compétitrices. Allez-y, molette avec le podium, même si je sais que vous avez l'habitude, les gars. On peut applaudir en discontinu, non-stop. On continue pour les remises de récompenses et les médailles de ce championnat de France Para Escalade 2024. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir les vainqueurs de la catégorie AU2 Homme, s'il vous plaît. A-U-2 Homme. Ça fait des petits codes comme ça, mais on sait très bien qui c'est. On peut les applaudir bien fort, tous les trois. Et médaille de bronze représentant le club Lyon Escalade, M. Antoine Lecoq, on peut l'applaudir bien fort, Antoine. A mon avis, il va revenir grimper dans les voies. On sent qu'ils avaient encore envie, toutes et tous, là, d'en découdre. On peut encore une fois l'applaudir bien fort, Antoine. Félicitations. Médaille d'argent représentant l'un des meilleurs noms de clubs de la planète, le groupe alpiniste gaulois Le Gag, M. Camille Brassier. Félicitations, Camille, vice-champion de France. Après deux médailles de bronze, c'est la médaille d'argent autour du cou pour le grimpeur du Gag. Et pour terminer, médaille d'or et vainqueur des championnats de France para-escalade 2024, représentant hors club. Un tonnerre d'applaudissements pour Anthony Guillen, s'il vous plaît. Guillen, je ne sais jamais. Mesdames et messieurs, les médaillés Aude Homme des championnats de France para-escalade 2024. Un grand bravo. Ouais, bravo les gars, franchement solide. Et on continue, on continue. Nous reste encore quelques podiums avant de se retrouver tous. On va tous monter sur ce podium pour la fin de cette journée. Non, ça roule. Ah oui, pardon. Mesdames et messieurs, non mais elle m'embête derrière aussi, je suis désolé. On va accueillir pour la suite la cérémonie des vainqueurs catégorie AU3 Homme. Bravo les gars, on peut les applaudir bien fort. Et médaille de bronze, représentant le club Vertige Montfermeil, Monsieur Ewen Claudic. Un grand bravo à Ewen. Bravo Ewen. Médaille d'argent et vice-champion de France, représentant le club de l'usbi-escalade, Erwann Nyevin. Messieurs, dames, bravo. Oh, aïe, 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 aïe. Le biceps. Moi, j'attends un bras de fer entre Max et Erwann. Et médaille d'or et vainqueur des championnats de France par Escalade 2024, représentant entre temps Maxime Meyer pour le doublé. Il voulait un bisou, Luc. Bah oui, quand même. On peut encore lui faire une ovation à tous les trois. Bravo les gars. Un grand bravo. C'est toujours et agréable et impressionnant et un immense plaisir de vous voir à la baston. Ouais, la belle famille de l'escalade, franchement. Applaudissements pour Noah U3. Bien joué les gars. Et on va continuer et continuer. Il nous reste trois podiums. J'espère que vous avez encore de quoi taper dans vos mains. Vous êtes prêts pour accueillir la prochaine catégorie ? Moi, je sais, hein ? C'est Rems, il est perdu. On accueille la catégorie RP1. Oh, messieurs, dames, on peut les applaudir bien fort. D'abord, on a nos remettants. Et maintenant, on a nos athlètes. Et quels athlètes. Et quels athlètes. On a été encore une fois impressionnés. Et on va remettre la médaille de bronze au grimpeur de Bewell, alors hors club. Bah oui, on est obligé. Avec monsieur Guillaume Bolloré. On l'applaudit bien fort, Guillaume. Médaille de bronze de cette compétition. Licencié hors club, mais qui grimpe du côté de l'Orient. La Bretagne représente. On peut encore une fois l'applaudir. Médaille d'argent représentant le club Escalade de la Grimpe de Tournon. Monsieur Tim Berrier-Galté. On peut l'applaudir bien fort. Ça va encore. Et on peut encore une fois l'applaudir, bien sûr. Médaille d'or et vainqueur des championnats de France Paris Escalade 2024. Représentant le club alpin français de Caen. Faites une ovation pour Aloïs Potier, s'il vous plaît. Allez Lolo, la dernière effort de la journée pour monter sur cette première marche. Mesdames et messieurs, les médaillés RP1 Hommes de ces championnats de France Paris Escalade 2024. Bravo à tous les trois. Casse pas de tout, Aloïs, casse pas de tout. Faites venir les copains sur le podium. Un petit crux supplémentaire sympa. Bravo les gars. C'est du sport jusqu'au podium. Ça se voit, ça se voit. Et pour continuer et bientôt clôturer cette cérémonie, il nous reste encore deux catégories. On va commencer avec la catégorie RP3 Hommes. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir les médaillés RP3 Hommes. C'est bien ça, ils sont prêts. C'est Léo qui temporise. Allez, on va se la refaire, messieurs, dames, veuillez s'il vous plaît accueillir les médaillés RP3 Hommes. On peut les applaudir bien fort tous les trois. Merci beaucoup les gars. Et médaille de bronze représentant le Smuk Escalade. La légende Bastien Thomas sur cette troisième marche aujourd'hui. On peut encore une fois l'applaudir bien fort Bastien Thomas. La prochaine fois que vous le verrez grimper, ce sera sûrement sur les compétitions internationales. Médaille d'argent représentant l'ES Massy, Julien Gasque. On peut encore une fois l'applaudir. Et médaille d'or et vainqueur des championnats de France Paris qu'à la 2024 représentant entre temps Bastien Jalicou. On peut l'applaudir bien fort. Mesdames et messieurs, les médaillés RP3 Hommes des championnats de France Paris qu'à la 2024, on a eu une compétition avec un degré d'exigence particulièrement important. Et on les félicite tous les trois. Bravo les gars. Mesdames et messieurs, Le dernier podium de cette incroyable journée. Veuillez accueillir les médaillés RP3 Femmes s'il vous plaît. On peut les applaudir bien fort. Et médaille de bronze représentant le team Vertical Art. On peut applaudir Pommeline Poirier s'il vous plaît bien fort. Pour sa première participation en championnat de France, merci Pommeline. Médaille d'argent représentant le club alpin français Anjou, Marine Ruccio. Et on peut encore une fois l'applaudir bien fort Marine. On ne va pas la laisser toute seule. Médaille d'or et vainqueur des championnats de France Paris Escalade 2024. Représentant Guichenne Escalade, une ovation pour Lucie Jarrige, championne de France et son premier titre. Un grand bravo à Lucie sur cette scène nationale. Et mesdames et messieurs, on peut encore une fois les applaudir bien fort toutes les trois pour cette catégorie RP3. Ce regroupement, c'est le dernier podium de cette compétition. Est-ce qu'on n'aurait pas un général podium avec tout le monde ? Alors, on va attendre pour la cérémonie protocolaire officielle avant de faire remonter tout le monde. Avec les titres de champions et championnes de France. Bon, alors, je voulais expliquer en début de compétition, en fonction du nombre d'inscrits par catégorie, il y a une validation officielle ministérielle ou pas du titre de champion et championne de France. Il faut un minimum de trois dans une catégorie pour la compétition soit valide au niveau réglementaire. C'est donc pour ça qu'on n'a pas tout le monde, tout le monde sur le podium, mais presque. On pense bien fort à vous, c'est la même chose. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous demander si vous en avez la possibilité de vous lever pour accueillir l'hymne national de la France. Avec du son. Même un peu plus. Je vais vous demander si vous en avez la possibilité de vous lever pour accueillir l'hymne national de la France. Allez, partez pas, partez pas, on va laisser tout le monde vous rejoindre. On peut encore faire, s'il vous plaît, mesdames, 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 messieurs, une ovation pour les podiums de championnat de France para-escalade 2024. On est à capé là, donc OK. Et bien voilà, c'était une très, très belle journée. Merci beaucoup pour la belle ambiance que vous avez mis, messieurs, dames, jusqu'au bout. Un immense bravo encore une fois à ces athlètes qu'on a eu le plaisir de retrouver sur, je pense, le plus grand mur dans lequel ils n'avaient jamais grimpé. Un grand bravo à vous, c'est un immense plaisir de vous retrouver tout au long de la saison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la fin de cette journée. On peut une dernière fois, s'il vous plaît, applaudir toute l'équipe de l'usine de Tarbes qui nous a accueillis tout au long de cette journée. Le club Roquet-Pyrène pour l'organisation. Un grand merci au département compétition de la FFME à la Ligue au CITANI et au CTFFME 65. Prochain rendez-vous à l'usine, ce sera les 4 et 5 mai prochains pour les championnats de France de difficultés seniors, me semble-t-il. Donc, c'est dans pas si longtemps que ça. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer la meilleure des soirées possibles. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Encore une fois, un grand bravo à tous les athlètes, aux coachs. J'imagine que vous allez avoir un petit mot maintenant avec Lucie.